Mesdames, Messieurs, bonsoir, vous venez de suivre le message de nouvel an du président de la République Makissal, message du 31 décembre 2016. Nous enchaînons à l'instant avec un débat et nous recevons du côté du pouvoir Maître Sidiki Kaba, ministre de la Justice. Abdoulaye Villane, porte-parole du Parti Socialiste. Bonsoir, Messieurs. Bonsoir. A ma droite, Maître Mamadama Gueye de Avenir Sénégal, Bignou Beghe. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Et puis nous avons à l'extrême droite, Tafsir Choy du Parti Démocratique Sénégal. Bonsoir. Et enfin, nous avons Maurice Ndion, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gasson-Bergé de Saint-Louis. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Bonsoir, on lance par cette grosse information, il faut le dire, c'est le fait marquant de ce message de nouvel an du chef de l'État. C'est la baisse du prix de l'électricité. 10% soit en don de 30 milliards de francs CFA aux consommateurs. Commentaire de M. le ministre en tant que membre du gouvernement ? C'est une mesure très importante qui montre le souci du chef de l'État de diminuer autant que possible les difficultés auxquelles les Sénégalais sont confrontés. Parce qu'avec cette baisse de près de 30 milliards, cela voudrait dire que le pouvoir d'achat des Sénégalais vont augmenter pour pouvoir donc faire face à l'achat des denrées alimentaires et bien d'autres, bien dont ils ont besoin dans le quotidien. C'est un signe également aussi qui prouve que le chef de l'État est engagé dans l'axe 2 du PSE qui n'est autre que la solidarité nationale et en pensant aux autres, c'est-à-dire les plus faibles, que la justice nationale, la justice sociale puissent donc à tout instant être vérifiée à travers les actes concrets du gouvernement. Je pense que c'est une mesure très importante et solidaire qu'il faudrait saluer et je pense qu'il faudrait le prendre comme ça parce que les politiques qui sont menées à l'heure actuelle pour le mix énergétique, c'est une des réalisations concrètes de cette politique, un de ses impacts et son résultat à travers la mesure qui a été prise par le président de la République et que nous saluons et que je suis sûr qu'il plaira à tous les Sénégalais. Tafsir, tu as eu du Parti démocratique sénégalais, de l'opposition. C'est une baisse significative selon vous, 10%, 30 milliards de francs CFA. Je voulais d'abord vous remercier pour mes propositions, saluer mes co-débatteurs et souhaiter une bonne heureuse année à tous les Sénégalais et à toutes les Sénégalaises. Exprimer le plaisir que j'ai de revenir ici sur le plateau après une absence, peut-être une année, sur les plateaux de télévision. C'est un plaisir de vous le trouver. Et sur l'énergie, avant de parler de l'énergie, je pense qu'il est important que nous puissions comprendre le contexte dans lequel le président a fait son discours. C'est un contexte difficile. Et ce discours, je pense que c'est un discours haute portée. Puisque si vous suivez le discours du président de la République, depuis 2012, aujourd'hui c'est un discours très long. Et on nous disait qu'il parlait pour 10 minutes, 15 minutes. Aujourd'hui il a parlé de plus de 30 minutes ou plus. Ça veut dire quoi ? Qu'il essaie de faire un bilan. Et la dernière fois, revenez sur le discours de la dernière fois. Toutes les annonces qu'il avait faites, aucune des réalisations n'a été faite. Aucune. Et aujourd'hui il nous annonce encore deux choses. Heureusement, cette année, il n'a pas parlé de croissance. Il n'a pas parlé de chiffres. Il a parlé de 6,6% de taux de croissance. Oui. Il parle de la croissance en termes de 6%. Mais il n'a pas parlé de déficit, il n'a pas parlé de tous les chiffres qui encadrent le cadre microéconomique. La baisse quand même, c'est... De toutes les façons, cette baisse, nous avons au gouvernement du Sénégal qui n'a pas de pitié pour les Sénégalais. Depuis 2012, le pétrole a subi une baisse extraordinaire. Et comparativement à la période de 2001 à 2012, où le Paris a connu une hausse vertigineuse, jusqu'à 150 dollars, aujourd'hui nous sommes à un niveau de baisse extraordinaire. C'est aujourd'hui qu'il nous annonce 10% de taux de baisse de l'électricité. Après avoir pillé les Sénégalais, parce que le fonds de soutien à l'Inde, le fonds de stabilisation des importations des produits pétroliers, aujourd'hui, donne combien à l'état du Sénégalais ? Plus de 75 milliards puisés des Sénégalais. Vous pensez que cela est sérieux ? Aujourd'hui, on nous annonce 30 milliards, ça ne fait pas sérieux. Et nous... Pour vous, cette baisse n'est pas significative ? Mais c'est rien. La preuve, il a fait baisser les prix du pétrole. Est-ce qu'aujourd'hui, les transports ont baissé, les prix du transport ont baissé ? Ça n'a pas baissé. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas de sens. L'État, aujourd'hui, pire les Sénégalais pour pouvoir financer son PSE. Parce qu'ils ont fixé des objectifs qu'ils ne peuvent pas atteindre depuis le début que le PSE a été mis en place. J'avais dit ici que c'était une honte, ce plan de développement. C'est un mauvais plan. Aujourd'hui, quel est le seul indicateur qui a été respecté au niveau du PSE ? Rien. Du point de vue des investissements, ils sont obligés, aujourd'hui, cette année, de taxer encore les Sénégalais sur l'arachide, sur les télécommunications, sur le ciment, alors qu'ils avaient dit qu'ils allaient baisser les prix du loyer. Vous pensez que cela est sérieux ? Ils plaignent l'argent des Sénégalais pour pouvoir financer un plan sur la base de programmation, mais qui n'ont aucun sens des réalités, parce que basé sur un volontarisme qui est mal placé. On reviendra sur les éléments du discours, si vous permettez. On va essayer d'organiser le débat. Pour le moment, on parle de la baisse du prix de l'électricité. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon, on peut la pyramide inversée, parce que c'est l'information la plus importante, à notre avis, de ce message à la nation. Abdoulaye Villane, cette baisse de 10%, taf-sur-Tchoye, pense qu'elle n'est pas significative. Je vous remercie et je voudrais à mon tour saluer mes collaborateurs de ce soir et avoir une pensée, un respect pour l'ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais, des étrangers qui vivent dans notre pays et nos compétences qui sont à l'étranger et qui nous suivent ce soir, 31 décembre 2016. Je voudrais ensuite remercier la TFM pour cette initiative qui contribue à la démocratie, au renforcement de la citoyenneté, mais à la promotion également de la bonne gouvernance. Et cela dit, la question relative à cette bonne nouvelle, ce cadeau de nouvel an du chef de l'État, est à apprécier à sa juste valeur. Nous, les hommes politiques, ayant en vue un rendez-vous électoral, nous allons essayer de brouiller les pistes, de minimiser, alors que le patronat ne réagirait pas de la même sorte. Alors que les Sénégalaises et les Sénégalais, du chef de famille jusqu'à l'ouvrier ou à l'artisan qui a besoin d'énergie, ils n'ont pas cette appréciation que mon ami Tafsik vient d'avoir. C'est une bonne nouvelle. Quand une bonne nouvelle arrive, il faut l'apprécier objectivement. Nous en avions besoin. Tout le monde le voulait. Et c'est maintenant que le président la réplique sur la base des réalités. Il n'a pas dit que c'est une mauvaise nouvelle, mais il dit qu'elle n'est pas significative. Qu'en pensez-vous ? Mais comment peut-on sérieusement regarder les Sénégalais en disant tout de suite que cette mesure n'est pas significative ? Comment est-ce qu'il a apprécié cela ? Sur quelle base ça peut-il pour dire que ce n'est pas significatif ? 30 milliards qui vont être enlevés des recettes de la Sénégalais. Et moi, je considère que cette baisse, je l'appellerai « cerise sur le gâteau ». Parce que le président implique, à quel moment a-t-il choisi de faire cette annonce ? Après avoir assuré, mieux que le président le faisait, une fracture d'électricité. Après avoir commencé à créer des conditions d'une diversification des sources d'énergie. Notre pays est aujourd'hui à mesure, après avoir résorvé tous les gaps et tous les déséquilibres, tous les déficits causés par le régime antérieur, mais notre pays est aujourd'hui à mesure de concéder cette baisse. Sans renoncer aux ambitions que nous avons de moderniser et d'être plus performant dans la Sénélec. Je salue objectivement cette mesure. Si le gouvernement peut faire encore plus et mieux, nous serons preneurs. M. Mme Aguille, la plateforme Avenir Sénégal-Bignoubegue, une baisse de 10% du prix de l'électricité, 30 milliards de francs CFA. Est-ce que c'est une baisse significative ? Permettez-moi, nous d'abord, à l'instar des collaborateurs, de vous remercier pour l'éducation, de saluer les collaborateurs et de saluer vos collaborateurs. J'essaie de l'apprécier à plusieurs niveaux. D'abord, il ne faut pas qu'on oublie qu'on est des consommateurs. Oui. J'ai remarqué une chose. Je ne sais pas si c'est le cas pour mes collaborateurs ou pour les téléspectateurs. Les dernières factures que j'ai reçues ont connu un bon significatif. Les factures chères ? Ah oui, non, un bon significatif. Vraiment, je le dis très sincèrement, un bon significatif. Je ne veux pas croire qu'on crée les conditions pour ensuite diminuer de 10% sans que ce soit une diminution réelle. Parce que si vous augmentez insidieusement les factures de 20% et qu'ensuite vous diminuez officiellement de 10%, l'annonce est belle, mais il faut regarder de plus près. Et ça, j'ai une mesure à mon niveau. Vraiment, j'ai reçu des factures. Bon, enfin, ça, c'est une chose. Mais au-delà de ça, pour les consommateurs, c'est très bien. Ils baissent quand même. Aujourd'hui, les factures d'éducation pèsent beaucoup sur le budget de ménage. Il ne faut pas négliger, même si c'est 10%. La question qui se pose, c'est qu'il faut qu'un intérêt. Ça, c'est l'appréciation. C'est objectif. Moins 10, on ne peut pas dire que ce n'est pas bien. Là, il ne faut quand même pousser l'analyse. C'est qu'est-ce qui était possible. C'est ça la question. Apprécier objectivement la qualité de mesure, il faut l'apprécier dans sa globalité. Comme l'a dit M. le député, un des éléments les plus significatifs de la structure du bénéfice, c'est le public. Depuis quelques années, ça a eu une baisse drastique. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on a correctement répercuté au bénéfice des Sénégalais ? Ça, c'est une analyse. Je ne suis pas économiste, je n'ai pas toutes les données. Mais je pense qu'au-delà de l'annonce comme ça, il appartiendra aux économistes, aux spécialistes d'analyser pour voir si on a correctement répercuté aux citoyens sénégalais des économies faites par l'État sur le prix du pétrole. Ça, c'est évident, c'est objectif. C'est depuis des années. Et non, on le fait maintenant, c'est toujours bien, mais je pense qu'il faut quand même qu'on le regarde de près. Je pense que les organisations consommateurs, les économistes, devront au-delà de l'effet d'annonce, aller plus loin pour analyser. Parce qu'on a eu quand même les exemples. Combien de temps le gouvernement a mis pour répercuter partiellement aux consommateurs les baisses du prix du carburant à la fois ? Nonobstant, les baisses très importantes du prix à l'international. Donc, c'est ces chiffres qu'il faut regarder. Si aujourd'hui, on peut nous dire que cette baisse a eu comme conséquence positive sur le budget de l'État 500 milliards et qu'on nous dit qu'on nous avait 30 milliards, il y a un problème. C'est pour ça que je pense qu'il faut relativiser. C'est bien, accueillir une nouvelle parce que quand quelque chose touche positivement le budget des consommateurs, il faut s'en féliciter. Mais, à voir, il faut aller plus loin que ça pour voir si nous avons répercuté correctement. Maurice Ndion, du point de vue de l'analyse politique, de la science politique, cette annonce de baisse du prix de l'électricité au tout début d'une année qui commence, mais n'oublions pas aussi qu'on va vers des élections législatives dans sept mois. Analyse politique. Je vais d'abord commencer par vous remercier d'avoir bien voulu m'inviter, saluer également mes co-débatteurs et saluer cette initiative qui participe du débat démocratique, de la confrontation des idées et des opinions des uns et des autres, ce qui est tout à fait positif. Je crois qu'aujourd'hui, l'annonce du président de la République faite de diminuer de 10% les factures, le coût de l'électricité me semble être une bonne nouvelle puisque cela va alléger les souffrances des ménages sénégalais et cela peut être perçu comme un cadeau de fin d'année. Je pense également qu'il faut apprécier la mesure à sa juste valeur et peut-être ce qui me préoccupe personnellement, c'est de voir est-ce qu'il y a eu effectivement une amélioration de la gestion de la Sénélec ? Est-ce que les difficultés structurelles de cette entreprise ont été surmontées ? Ou alors est-ce que c'est parce qu'il y a eu tout simplement une réduction drastique du prix du baril du pétrole sur le plan international qu'on a eu ces effets positifs ? Le chef de l'État a parlé d'un exercice bénéficiaire depuis 2014 de Sénélec. Oui, je veux dire, mais je parle des contraintes structurelles. Est-ce que les contraintes structurelles ont été effectivement levées ou est-ce que c'est parce qu'il y a eu une diminution drastique du prix du pétrole qu'il y a eu justement cette embellie au niveau de la gestion économique ? Je crois qu'il faut approfondir la question. Est-ce que ce n'est pas juste conjoncturel ? Exactement, voilà. Donc mettre l'accent sur la dimension structurelle, la viabilité de l'entreprise, la Sénélec. On a aussi beaucoup parlé de mix énergétique sans qu'on ne sache exactement où est-ce qu'on en est. Il y a eu certes les centrales de Bocol et de Malikunda qui ont été mises en œuvre, mais il faudrait qu'on essaie d'évaluer concrètement quelle est l'ampleur, quelle est la portée de ces nouvelles formes de diversification des sources énergétiques au Sénégal et apprécier cela par rapport au panier de la ménagère. Il faut également, pour terminer, que l'on fasse une évaluation correcte ou concrète pour voir exactement qu'est-ce que l'État a gagné et par rapport à ce qu'il a gagné, qu'est-ce qu'il a concédé aux consommateurs sénégalais et voir si ce qu'il a donné est effectivement quelque chose d'appréciable du point de vue économique. M. le ministre, ce que Maurice Nyon dit est intéressant, surtout quand on met ça en relation avec les déclarations du directeur général de la Sénégal, hier seulement, M. Mohamedou Martar-Sissé, qui avait dit qu'il ne faut pas qu'une éventuelle baisse du prix de l'électricité soit juste liée à une baisse du prix du baril de pétrole. Est-ce que cette baisse, elle n'est pas tout simplement conjoncturelle ? Autrement dit, demain, et si le prix du baril du pétrole remontait ? M. Mohamedou Martar-Sissé, je voudrais quand même sacrifier une traduction sur votre ici antenne. M. Mohamedou Martar-Sissé, il faut le dire de l'organisation des débats que vous faites. Alors, avec beaucoup de brio, en permettant aux Sénégalais de venir s'exprimer et d'éclairer, de les éclairer sur les grands enjeux. Je pense que cela s'est fait de façon civilisée et cela s'est fait de manière, en tout cas, que je considère comme très positive. Quant à la question, effectivement, le directeur général a eu à revenir sur cette question. C'est précisément au moment où il était en train d'offrir à des populations qui n'ont jamais eu l'électricité, qui ont témoigné, qui étaient dans l'obscurité. L'électricité, c'est la vie. L'électricité, c'est qu'on recule tout à travers le village. La vie ne s'arrête plus à 18h, à 19h. C'est à minuit, c'est tout ton comportement, c'est tout ce qui change. C'est ça qui est important à travers cela. Ce n'est pas seulement quelque chose de conjoncturel, le cadeau. Il y a un processus. Et je pense qu'il faut comprendre l'action du président de la République. Et par cette baisse, et préciser que lorsque le prix du pétrole était haut, il y a des péréquations, l'État, c'était des milliards aussi qu'il fallait maintenir, qu'il fallait en tout cas débourser pour maintenir le prix et pour maintenir aussi le pouvoir des chars des Sénégalais. Donc à mon avis, il n'y a rien de conjoncturel. C'est quelque chose qui aujourd'hui vient à son heure parce que la Sénélec est en position de restructuration et d'arriver à un point où elle fait des bénéfices, où elle peut aller directement dans une politique sociale, pouvoir se délester de certains de ses membres pour aller vers les Sénégalais les plus démunis. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Et je pense qu'il faudrait le considérer à sa juste valeur. Chaque fois qu'il y a un effort qui est fait, il faut le saluer. Il ne faudrait pas le minimiser. Ça rentre dans la bonne gestion. Ça rentre dans la prise en compte des difficultés des Sénégalais, de leurs demandes sociales. Et les résister est un élément fondamental. Et je pense que saluons plutôt cette mesure, ne la décréditerons pas et ne la considérons pas quelque chose à l'ordre de faible. 30 milliards, ce n'est pas trois fois. Pour notre gouvernement tous, le cours du baril de pétrole en dollars au jour d'aujourd'hui est de 53,90 dollars. Alors, et si demain, ce baril de pétrole était à 100 dollars ? Vous pouvez assurer aux Sénégalais qu'il n'y aura pas une augmentation du prix de l'électricité ? La politique énergétique, c'est précisément que le Sénégal ne dépend pas uniquement de ses variations des prix du pétrole. C'est pour ça qu'il y a eu cette diversité, ce qu'on appelle le mix énergétique. Les centrales de Bacol et en même temps de Bacol et en même temps de Malikunda, c'est une programmation. C'est d'aimer le choix qui était fait sur le solaire. Et cela va continuer et cela nous permettra d'atteindre cette indépendance énergétique. Et cela nous perdra aussi, lorsque nous serons dans l'exploitation du gaz, alors de voir beaucoup plus loin et peut-être de diminuer davantage, non d'augmenter. Je pense que nous sommes sur une phase qui nous permettra en tout cas d'assurer notre indépendance à la fois énergétique et en même temps permettre aux Sénégalais d'avoir l'électricité à Bacol. Tafsir Tuaï, baisse conjoncturelle ou structurelle ? Ce que je dis sur cette question de l'énergie, je le dis sur la base d'une connaissance de quoi ? J'ai avec moi le document de politique économique et sociale adopté en 2011, l'année 2011-2015. Le mix énergétique dont il parle, c'est là, à la page 21 du document de politique. Nous avions déjà notre plante à calme. Et aujourd'hui, ce qu'il exécute, du point de vue de l'énergie, il n'y a rien d'autre que le plante à calme. C'est la production et nous avons réussi à stabiliser la production. Les prévisions que nous, nous avions faites du point de vue de l'augmentation de la capacité de reproduction, c'est la construction de centrales. Aujourd'hui, la centrale de Sendou 1, c'est nous, ce n'est pas vous. Sendou 2, c'était nous. Taï Ben Diaye, c'est nous. Fais-nous, c'est nous, avec l'hydroélectricité. Sambangalo, qui on est en train de préparer, c'est nous. Il n'y a aucune centrale. Et 200 mégawatts de délire du solaire étaient déjà prévus dans le document de politique économique et sociale qu'ils ont repris et qu'ils, aujourd'hui, nous disent. Donc, quand je vous dis que cette baisse, c'est de la tromperie pour les soldats, parce que nous avons un gouvernement arnaquable, parce que nous avons un gouvernement qui ne dit pas la vérité à ces populations. Et c'est ça le dommage. Quand vous dites que vous baissez 10% sur le prix de l'électricité, nous, qu'est-ce que nous mettions sur l'électricité ? 120 milliards de compensations pour baisser les prix, pour les bloquer. 120 milliards. Et aujourd'hui, ils l'ont du venir. Oui, c'est parce qu'il n'y avait pas une gestion saine de la Sénélec aussi, non ? Non. On est bien d'accord ? Il y avait une gestion saine de la Sénélec. Et pourquoi vous mettiez 120 milliards ? Et c'est parce que le prix du barrage du pétrole avait atteint 150 dollars. Les Sénégalais ne pouvaient pas soutenir cela. Et nous avons mis 120 milliards. Aujourd'hui, est-ce que 120 milliards n'ont pas été enlevés ? Ils les ont enlevés. Et nous, nous étions dans une logique de même vendre de l'électricité sur l'étranger. Et aujourd'hui, ils achètent combien de mégawatts sur la monotonie ? 20 mégawatts ? Ça, c'est structurel, ça ? Je ne le pense pas. Et ils ont retardé les investissements parce que le KEPCO qui devait être sur Sénélec, sur 300 mégawatts, qu'est-ce que vous avez fait avec KEPCO ? Vous l'avez fait trimballer et ils sont partis. Et c'était pour favoriser Africa Energy dont on dit que cette société appartient aux gens du régime. Parce que c'est les mêmes investissements et aujourd'hui, Africa Energy, depuis quand on a signé, est-ce qu'ils vont mettre un mégawatts ? Ils ne le peuvent pas parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils étaient déjà novices dans le secteur. Nous, nous étions déjà avec KEPCO qui est venu ici pour 300 mégawatts sur Sénélec. Et ça, ça devrait nous permettre structurellement de stabiliser la production. Mais aujourd'hui, on est quoi ? On est sur la Mauritanie pour acheter 20 mégawatts. Après 80 mégawatts, ça ne fait pas sceller. À mon sens, ça ne fait pas sceller. Et aujourd'hui, ce que vous êtes en train de dérouler sur le plan de l'énergie, je vous dis, il n'y a pas une seule chose nouvelle qui n'est pas dans le document de politique économique et sociale. Et vous pouvez déjà lire tout de suite le document est là avec moi. Donc, nous, nous ne disons pas des choses sur lesquelles nous n'avons pas de maîtrise. Quand nous disons que 10% de baisse sur le prix de l'électricité, c'est insuffisant pour les Sénégalais au regard de la situation dans laquelle la Sénérique se trouve et qui relève de la programmation des plantes à calme, dans la production, dans la stabilisation de l'approvisionnement en carburant et en pétrole, en fuite, dans la gestion au niveau de la Sénérique qu'on devait assigner. Donc, qu'est-ce qui est nouveau dans ce qu'ils ont fait ? Je ne le vois pas. Rien. À part prendre l'argent des Sénégalais parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de taxes sur le pétrole. Et nous, nous envisagions à l'époque, avec la mise en place du fonds de stabilisation des importations des produits pétroliers, de permettre à ce que, si le pétrole augmente sur le plan international, qu'on puisse stabiliser le prix. Mais aujourd'hui, la baisse, elle est structurelle. Et ils ont dit dans leurs documents de programmation budgétaire, économique, plus annuelle, et je vais vous montrer ça tout de suite, et dans le rapport économique et financier 2016, que la baisse du prix du pétrole va connaître un long moment. Ils l'ont reconnu dans le document. Et pourquoi aujourd'hui, nous, nous continuons à subir ? Et parce que c'est le gouvernement qui a besoin d'argent, parce que le premier poste qui permet à l'État du Sénégal d'avoir de l'argent, c'est sur le pétrole. Ils ont mis des surtaxes. Et au-delà des surtaxes, le fonds leur permet d'avoir de l'argent. Et c'est plus de 200 milliards que le gouvernement gagne sur le pétrole. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait que, non seulement ils ont repris les 120 milliards que nous mettions sur la compensation, mais deuxièmement, avec tout ce que nous avons fait en termes d'investissement, et tout ce qui est affecté au niveau du pétrole, aujourd'hui, ils nous disent, écoutez, nous allons baisser de 10%. Ça peut passer. Très bien. Aboulaye Villane. Tu as écrit, tu as écrit. Mon ami Thioï, je crois que vous êtes un peu un défasage par rapport aux réalités du pays. Je voudrais vous inviter avec moi tous les Sénégaliers que nous suivent. Je prends à témoin mes co-débatteurs. Rappelez-vous de la manière dont Aboulaye va de son régime. A bien gérer la pote énergétique de ce pays. Rappelez-vous des ruptures de contrats de manière unilatérale qui nous ont valu des amendes et des sommes d'argent faramineuses qu'on a dû consentir pour continuer à assurer la future de la cité. Rappelez-vous des coupes LEC de 2012 à maintenant. Vous me dites le prix de l'énergie, de l'électricité n'a pas baissé cependant que le coût du baril a baissé au niveau international. Et pourtant, tout de suite, vous venez de dire en parlant de subvention de plus de 120 milliards que l'État du Sénégal mettait pour soutenir la Sénélec et permettre de fournir de l'électricité alors qu'on n'avait même pas de l'électricité. C'était devenu un gouffre d'argent. Mais nous, depuis 2012, nous fournissons de l'électricité de façon meilleure que ce que vous avez fait. mieux. Nous sommes en train de diversifier les sources de l'électricité. Écoutez, mais, M. Tchoy, encore une fois de plus, l'État, la démocratie, la République, c'est la continuité de l'État, de l'administration. Abdel Aïva, devenu président en 2000, a surfé sur des projets, des problèmes qui avaient été élaborés par le président Abdel Diouf qui vous a laissés demain qu'on ne le veuille ou pas. Le président Macky Sall, quand il devra partir, ne serait-il que sur l'angle du PSU. Mais il laissera encore à son remplaçant des éléments, des projets, des programmes à partir desquels il va travailler. Mais nous, vous nous dites, tout ce que Macky Sall a réalisé, c'est nous. Nous qui ? Nous, Sénégalais ? OK. Mais vous, PDS, Parti démocratique sénégalais, Parti Daniel Sénégal, 5 Sénégal, vous osez aujourd'hui nous parler de comparaison et minimiser ce qui a été fait. Écoutez, vous dites tout à l'heure qu'il a fallu attendre 5 ans pour nous faire un discours plus long que ce à quoi nous avez abuté. C'est normal. Dorénavant, 5 ans, c'est le temps d'un mandat. Pour un mandat qui va durer 7 ans, 5 ans, c'est raisonnablement le temps, mais vraiment, le temps... On n'a pas eu droit à un mandat de 5 ans, finalement de 7 ans. Malgré nous, malgré nous, on a voulu... Écoutez, on se contente de ce qui est possible. Mais je dis, nous en sommes au temps de l'évaluation. C'est pourquoi ce discours qui intervient 5 ans après son élection ne pouvait pas être moins long que le discours antérieur parce qu'aujourd'hui, nos actions sont visibles. Là où vous en étiez à une réalisation, nous sommes aujourd'hui à 5, 6, 7... Vous ne nous avez pas dit tout à l'heure de taux de croissance. Nous, aujourd'hui, à l'heure actuelle, le Sénégal, qui est devenu un pays crédible, qui est redevenu un pays crédible, mais a engagé un processus où au moins jusqu'à 10 ans, on ne peut pas faire moins qu'un taux de croissance de plus de 6%. Et ça, nous le disons de manière affirmative. Les chiffres sont là, les éléments sont là. Moi, ce que je souhaitais, c'est que, quand on dise voici une bonne nouvelle, nous attendions plus parce que nous pensions que c'est possible. Ce que la Sénélec, dans ses conditions actuelles, permet, si les réalités de la Sénélec ne permettent pas au gouvernement, au président de la Sénélec, de prendre ses mesures, ils n'auraient pas annoncé péremptoires. ça a été étudié. Merci, Aboulaye Wilan. M. M. Mouadamogé. En écoutant Tafsir Tueil, Aboulaye Wilan, c'est deux régimes qui sont passés. Et l'autre remarque qu'on peut faire, c'est que, entre le prix du baril de pétrole aujourd'hui, qui est de 53 dollars, point 9, et celui donné tout à l'heure par Tafsir Tueil, 150 dollars à l'époque, il y a 100 dollars de différence. Est-ce que vous craignez que cette baisse de 10% du prix de l'électricité soit juste une baisse structurelle ? Écoutez, je pense d'abord que... Juste une baisse conjoncturelle plutôt. Oui, je pense d'abord qu'il est très difficile de comparer les deux contextes. La gouvernance d'Aboulaye Wilan, avec les contraintes liées au niveau du prix du pétrole, ne peut pas être la même que la gouvernance du président Makissal avec les prix du pétrole à leur niveau actuel. Comparaison n'est pas raison. Donc, je pense qu'il faut relativiser. La question qui se pose, c'est que je pense que c'est au pouvoir public de nous dire, moi, je ne peux pas me prononcer, c'est au pouvoir de nous dire quels sont, et comme le disait le professeur tout de suite, sur quoi est fondée cette baisse. C'est ça qui permet de savoir si c'est structurel ou si c'est conjoncturel. Si c'est une simple répercussion de l'abysse du prix du pétrole, il faut peut-être logiquement s'attendre, sauf en mettant en jeu les mécanismes de péréquation, qui est l'augmentation trop importante du prix à l'international et un impact sur les prix. Mais moi, je pense qu'il faut aller au-delà de ça, essayer d'aller plus loin dans l'analyse, parce que c'est très difficile ici, là, juste après son discours, d'avoir tous les éléments d'analyse. Il faut un peu de recul, voir qu'est-ce qui a été possible, qu'est-ce que l'État a gagné par rapport à la baisse du prix du pétrole, parce que c'est quand même un des éléments les plus importants, même si c'est vrai que quand les prix étaient élevés, l'État a fait jouer quand même des péréquations pour éviter d'impacter le prix de l'électricité, de faire supporter la totalité du prix de l'électricité, des augmentations aux consommateurs. Mais c'est-à-dire que ce n'est pas mécanique, ce n'est pas transparent. Je pense que sur ces questions-là, pour avoir une bonne appréciation, il aurait fallu qu'on ait un mécanisme transparent. On n'a pas de mécanisme transparent qui puisse permettre aux citoyens et aux consommateurs de lire régulièrement l'évolution des choses et de voir comment l'État applique sa politique en fonction de l'évolution des choses sur le plan économique. Mais mon frère Abdelhaï Willan a dit tout à l'heure une chose qui est importante parce que je pense qu'on ne va pas passer toute la soirée sur la baisse. Bien sûr, on va. Parce qu'il a dit lui-même, il a dit que 5 ans c'était un temps suffisant pour faire une évoluation. Et je pense que c'est pas mal de voir le déficit dans le discours parce que c'est le président de la République, il a le choix de ce thème, de décider ce qu'il va nous dire. Mais est-ce que par rapport aujourd'hui au contexte, par rapport aujourd'hui à la situation des Sénégalais, par rapport au point où il a pris le pays en 2012, au point où il a porté en 2017, aux engagements qu'il a pris en 2012 à la situation en 2017, quelles ont été les évolutions significatives ou les manquements ou les déficits ? Je pense que globalement c'est important de le dire. Parce que si on se colle, on reste, collé strictement au terme du discours, je ne pense pas que ce serait très intéressant pour les téléspectateurs. Parce qu'il y a des mesures qui ont été annoncées. Oui, allons-y. Dire, par exemple, je veux dire, quand le président de la République, je donne quelques exemples, qu'est-ce qui préoccupe les Sénégalais ? C'est la santé. C'est l'éducation. C'est la sécurité. Il y a eu un même one-time important en 2016. On a dit aux Sénégalais, quand on leur a présenté le référendum, que leur vie allait changer quand on aura voté 8. quelle évaluation le président a fait de la mise en oeuvre de ce qui a été voté des réformes. Je veux dire, des réformettes. C'était quand même important. C'est le moment institutionnellement le plus important de l'année 2016. Et c'était son initiative. Et il nous avait promis que tout allait changer derrière ça, qualitativement. ça aurait été intéressant que le président qui ait pris cette initiative nous donne des éléments de mesure, des avancées qui résulteraient de l'application des réformes. Ça, c'est quand même important. Donc, je disais éducation, santé, sécurité. Nous n'avons pas de réponse rassurante. Évidemment, il ne peut pas ne pas en parler. Parce qu'il dit en éducation, nous allons faire une politique de résorption des abris provisoires. Nous allons... J'ai pris quelques notes. Ici, 9 747 professeurs et maîtres contractuels ont été recrutés. 89 milliards pour l'extraction de la carte scolaire. C'est bien. Mais, on part d'où ? Si on programme des résorptions des abris provisoires, quel est l'état actuel des abris provisoires ? Dans les 4 ans ou 5 ans de mandat du président Macky Salle, quel niveau de résorption on a atteint ? C'est ça les indicateurs intéressants. Sur la santé, c'est bien de dire qu'il y a 4 nouveaux hôpitaux, 195 ambulances. Mais l'état actuel des structures existantes, tout le monde sait que ça ne marche pas bien. Je vous donne juste une anecdote. J'ai assisté à une thèse de doctorat d'un ami de mes enfants. J'en suis sorti meurtri. C'était sur le cancer. Il dit qu'ils sont obligés dans les structures hospitalières de référence en matière de cancer de modifier le protocole thérapeutique parce qu'il manque d'escalier. Et tout ça, on doit le rapprocher à autre chose. c'est le choix des investissements parce qu'on nous dit tout ça, on dépense beaucoup d'argent. On nous a parlé du terrain, du terrain expérimental. 568 milliards. 568 milliards. Est-ce que c'était une priorité par rapport à ces urgences-là ? Donc la question des investissements dont le président a parlé, c'est bien, est-ce qu'on dépense bien notre argent ? Est-ce qu'on dépense conformément au principe d'efficience, c'est-à-dire obtenir un résultat avec le moins de ressources possibles par rapport aux exigences et aux attentes des Sénégalais relativement aux demandes fondamentales que j'ai citées tout à l'heure ? Maurice Ndionne, alors, perspective, c'est 2017. Est-ce qu'on peut soupçonner un instant une connotation électorale voire électoraliste dans ce message à la nation du chef de l'État ? Oui, je pense que les connotations d'ordre électoraliste, d'ordre politique ne peuvent manquer lors du message de cette nature puisque c'est aussi, comme vous l'avez, comme on l'a tous suivi, un moment où le président de la République fait un peu son bilan pour voir ce qui a été fait pour mettre en avant ses réalisations sur le plan de la santé, de l'éducation, de la sécurité et des problèmes du pays et comment il essaie de prendre à bras le corps ces problèmes-là. Donc, c'est forcément un moment aussi de rendre compte un moment d'information, un moment de restitution. Donc, forcément, il y a une dimension politique et une dimension électoraliste. Mais ce qui me semble important, c'est de voir par rapport à ce que dit le président de la République, qu'est-ce qui est aujourd'hui, qu'est-ce qui est possible d'améliorer, quelles sont les limites, quelles sont les imperfections et je pense que c'est là où véritablement le débat peut être intéressant à mon sens. On a beaucoup parlé du TER de 568 milliards. Je pense qu'aujourd'hui, ça pose un problème de fonds sur l'aménagement du territoire parce qu'aujourd'hui, en créant le pôle Diamniangyo, on ne fait que créer une ex-croissance de Dakar. Donc, on est en train de différer les problèmes sur plusieurs années. Or, le vrai problème aujourd'hui, c'est de créer des villes secondaires dans les régions pour pouvoir avoir des effets de rétention par rapport à l'exo-crural, créer de la richesse là où il y a de la pauvreté et diversifier les pôles économiques pour pouvoir stabiliser les populations là où elles sont et qu'elles puissent véritablement bénéficier des retombées de la croissance économique et que cette croissance-là puisse avoir des effets d'entraînement, des effets d'interaction par rapport aux divers secteurs économiques, d'une part, et par rapport aux divers territoires. Donc, une dimension de territorialisation et une dimension sociale de solidarité de redistribution des richesses produites. Donc, ça, c'est des questions de fonds qui n'ont pas été soulevées. On aurait dû aussi parler du secteur du tourisme qui est un secteur complètement en lambeau. Rien là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait pour relancer ce secteur-là ? On aurait pu également dire, parler un peu de la situation des universités. Nous avons l'université Amadou Maktambo qui devait, depuis plusieurs années qu'on nous l'annonce, on met quatre ans ou plus à construire une université alors que le centre international Abdou Diouf de Djamna Diou a été construit en neuf mois. Est-ce que c'était une priorité par rapport aux infrastructures universitaires pendant que les nouveaux bacheliers ne sont pas orientés, pendant que les universités croulent sous le poids des effectifs pléthoriques et que le système devient complètement invivable ? Toutes ces questions de fonds-là, tous ces arbitrages, toutes ces priorités me semble-t-il auraient pu être développées. Tafsir Tchouaï, sur les infrastructures, parce qu'il y a beaucoup de sujets, on ne peut pas aborder tous les sujets dans le cadre de ce débat, sur les infrastructures, dans le sillage que viennent de dire Maître Maman Abagé et professeurs Maudis Djon, le président en a parlé en disant qu'il a inauguré au cours de l'année 2016 le deuxième tronçon de l'autoroute à péage, qu'il y a également sur le plan des infrastructures, la construction du TER. Est-ce que vous pensez que sur ce thème des infrastructures, le président Macky Sall est sur la bonne voie ? C'est vrai que la façon avec laquelle vous avez abordé le débat, c'est à vous de le choisir. Mais je voulais dire que nous avons un peu de l'intérêt dans le domaine des infrastructures. Je reviendrai près sur mon ami Iran quand il disait que le PDS n'ose pas parler. C'est vous qui ne devez pas parler, Iran. On vous a profité un pays pendant 40 ans. Le résultat, en 2000, c'était un pays pauvre, très endetté. 78% de taux d'endettement par rapport à notre PIB. Vous osez parler ici, vous ? C'est Macky Sall qui vous a aidé pour vous permettre de parler. Vous ne devez pas parler. Vous avez mis notre pays à genoux et on l'a relevé. Aujourd'hui, ce pays-là, lorsqu'on laissait le pays ici, à Macky Sall, on était en nouveau d'endettement qui n'atteignait pas 40%. Le budget du Sénégal, nous l'avons presque quadriplé en 12 ans. Donc, nous, nous savons ce que nous avons fait. Et tout ce que vous êtes en train de faire, je vous ai défié. Tout ce que vous êtes en train de faire, je ne vois pas une seule idée nouvelle. À part le TR, et ce que nous pensions, nous, nous parlions. D'où ma question. Sur les infrastructures routières, autoroutières comme sur le TER. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils essaient de réinventer la roue. Mamanou Ibracane, comment vous pouvez imaginer dans un État comme le Sénégal, avec toutes les difficultés qu'ils ont répertoriées dans le plan sénégal émergent, qu'on mette 568 milliards pour 37 kilomètres, de train. Alors qu'on nous avait prévenu quoi ? Dans le PTIP 2015-2017. Très rapide. C'est nous. C'est le projet de Karim Watt sur l'AIVD. Après, ils reviennent pour nous parler de train express avec 395 milliards. Après, on nous a donné 415 milliards. Aujourd'hui, c'est 568 milliards pour ceux qui, à l'esom, qui étaient dans des difficultés. je ne pense pas que cela soit sérieux. Vous mettez 487 milliards sur Ilatouba, en tout pour tout, 1000 milliards dans des conditions nébuleuses. Ça ne fait pas sérieux. Pourquoi vous dites que c'est des conditions nébuleuses ? Mais 487 milliards, on ne nous avait pas promis ça. On nous avait promis que c'est les Chinois, les privés, qui allaient construire cette autoroute et qui allaient l'exploiter à payage. Aujourd'hui, c'est l'État du Sénégal qui paye jusqu'au dernier centime sur 25 ans. Sur le TR, 568 milliards, c'est nous qui allons le payer. Aujourd'hui, la dette du Sénégal, on est à 60,2% de notre PIB. Vous pensez que cela est sérieux ? Prenne de 6 000 milliards de dettes. Pour faire quoi ? Pour faire des TR et sauver un stop. Ça ne fait pas sérieux. Et ça, j'en appelle à M. le Président Makissal qu'il n'accepte pas qu'on le mette dans cette voie. Sur la dette, le chiffre quand même, le dernier qu'on a vu, c'est 4 700 milliards. Vous n'avez pas les bons chiffres ? Oui, le dernier chiffre qu'on a, oui. Je vous donne les bons chiffres. Si vous voulez, vous pouvez le contester, mais le dernier chiffre, c'est 4 700 milliards. Je vous donne la loi de finances 2017 qui est là avec moi. Ce qui est là avec moi et aujourd'hui, le plus dangereux, c'est que le gouvernement envisage de dépasser les critères de convergence de l'EIMA qui est de 70%. Ils osent mettre dans notre loi de finances que leur point de référence c'est 74%. Ça ne fait pas si bien. Et où est cet argent-là pour avoir des taux de convergence de combien ? Le Président parle de 6,5%. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir 6,6%. Et on n'a pas eu 6,5% en 2015 et je vais vous le démontrer. En 2012, ils avaient pensé pouvoir faire 3,4%. Finalement, ils ont dit qu'ils ont 3,5%. En 2013, ils ont eu 2,4%. Et c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal. Qu'un ministre conteste les chiffres de l'ALSD publiquement, ça ne fait pas sérieux. Et deuxièmement, en 2013, ils ont fait 4,3%. Et on avait dit qu'ils allaient faire 5%. En 2015, encore, ils reviennent pour nous dire qu'ils vont faire 5,4%. Après, ils nous disent qu'on va faire 6,5%. Ça ne fait pas sérieux. On n'augmente pas comme ça les points de croissance. Et du point de vue de l'augmentation du PIB nominal, en 2012, on a fait 7,170. En 2013, on a fait 7,3100. En 2015, on a fait 7,695. En 2015, on a fait 8,050. Entre 7,695 et 8,050, c'est 400 de différence. Rapportez ça sur le PIB de 7,695, vous vous retrouvez avec à peu près 5%. Et on nous a 4,6%. Et aujourd'hui, on nous dit combien qu'on a fait 6,5%. Et je défie Amadouba. Je l'avais défier la dernière fois ici. Il n'a pas venu sur un plateau de télévision nous démontrer comment il a fait pour avoir le 6,5%. Je le défie publiquement. Et pourtant, la Banque mondiale et le FMI ont confirmé ce taux de croissance. Ils ne donnent pas de chiffres. Ils consomment les chiffres que nous leur donnons. C'est Amadouba qui leur donne les chiffres. Amadouba, c'est le ministre de l'économie et des finances. C'est le ministre de l'économie et des finances. 50 milliards de la traque des biens mal acquis. C'est faux. Ils n'ont pas ça. C'est faux. C'est archi-faux. Et je le défie. S'ils me montrent un seul franc provenant de la traque des biens mal acquis dans le budget du Sénégal, j'arrêterai de faire de la politique. S'ils me le montrent, s'ils me le démontrent, un seul franc provenant de l'argent de la traque des biens mal acquis dans le budget du Sénégal, je les démissionne en politique. Et je le défie. Bon, le monsieur le ministre de la Justice est là. Monsieur le ministre de la Justice. Voilà. Moi, je pense que dans ce... Mais serait-ce que sur ce point, avant de parler des infrastructures... Avant de parler des infrastructures, je voudrais parler de l'ensemble des éléments. Vous savez, nous n'entrons pas dans des débats où l'on cherche plutôt à faire du sens stationnel sur les chiffres. Chacun peut exhiber les chiffres qu'il veut. Je ne suis pas dans ce type de débat. Mais le plus important, c'est qu'il faudrait retenir. Et je ne voudrais pas aussi être là à dire ce que l'agent judiciaire de l'État aura l'occasion de préciser. Si l'on dit que les 50 milliards n'existent pas, ce n'est pas le seul chiffre. Le recouvrement qui est en train de se faire se fait à travers le monde. Et ce n'est pas facile la coopération entre les États pour le recouvrement des sommes. Vous avez pu voir s'il y a le scandale du Panama Papers. Si vous avez vu le scandale qui a conduit même dans une certaine mesure alors le premier ministre anglais a parti, ce n'est pas seulement le Brexit, mais c'est ce qui se passe dans les Îles Vierges et ailleurs. J'étais à Londres à la conférence sur la corruption où des engagements internationaux ont été prises pour faire en sorte qu'il y ait aujourd'hui une sorte de registre de commerce international pour situer là où se font les fonds. Parce qu'effectivement, il y a une ingénierie pour essayer de cacher les fonds et exactement, on ne sait jamais où ils se trouvent. Sur près de 19 demandes de coopération judiciaire, nous n'avons eu qu'aux trois. Et dans ces trois, nous sommes en train de tout faire pour récupérer les sommes qui sont là. Mais sur place, je dois pouvoir dire non seulement il y a eu les 26 milliards avec Dupuport, mais ensuite maintenant dans les dernières condamnations qu'il y a eu, il y a 21 milliards aussi, ce qui fait 47. Et il y a aussi en ce qui concerne les différentes sociétés qui ont été à l'heure actuelle, les sociétés qui ont été parce qu'il y a eu une saisie et que ces sociétés sont tombées dans le patrimoine de l'État. Alors, il n'y a pas moins de 8 milliards et de même aussi les biens immobiliers de certaines personnes qui étaient poursuivies aussi qui sont là. Ça fait nettement un peu plus que cela. Mais je ne veux pas qu'on rentre dans le débat des chiffres. Cela est une certitude qui peut être démontrée. Sur les infrastructures, on vous reproche d'avoir mis 568 milliards sur la terre et plus de 400 milliards sur Ila Touba alors qu'il y a d'autres priorités et dans des conditions nébuleuses pour reprendre Tafsir Tchot. Mais c'est lui qui le dit. Je voudrais d'abord dire si nous en sommes là à faire les hologes du plan Takal, mais c'est les Sénégalais. On peut se dire qu'on est brillant, qu'on est le meilleur sur tous les plans. Mais c'est le peuple soutenant qui décide. Il a dit que ce plan-là est désastreux. parce qu'il l'a vécu et nous l'avons vécu. Le petit tailleur mais aussi le coiffeur de son gagne-pain qui reste deux jours, trois jours sans courant ou pendant l'hôpital, des gens qui mouraient, des enfants qui sont dans les couveuses. Nous avons ce souvenir-là et ne les réveillons pas. Le peuple a déjà tranché de son Takal derrière avec tout ce qu'il y a eu comme derrière, derrière avec l'utilisation de ce qu'on a pu importer d'une façon donc toutes ces choses sur lesquelles je ne veux pas revenir. Moi, je voudrais être concret. Je voudrais maintenir à ce qui a été dit et apporter les réponses que nous avons faites. Le train express, on a dit qu'il y a pas mal des idées géniales. Le Sénégal les a rejetées. Ce que nous rejetons, ce que nous nous faisons aujourd'hui, il est curieux et même quelquefois insultant pour certaines grandes sociétés. quand on voit le chiffre d'affaires à l'heure de Thomson est pour dire que 220 millions d'euros, 560 milliards, que c'est ça qui tient. Mais sautons réellement comment fonctionnent ces sociétés internationales, ces multinationales. Comment peut-on remettre en conscience le choix ? Mais les États-Unis ont eu à le faire. Thomson, c'est ce qui a été choisi. C'est le meilleur sur le plan de la construction des trains. Alstom. Alstom, pardon. Alstom, le meilleur sur le plan de la construction des trains. Si les États-Unis le font, nous le prenons parce que c'est la première puissante du monde et que du point de vue de la technologie, ils sont en pointe et que si malgré tout ça, ils ont eu à recourir à la même société, c'est qu'elle a l'expertise avérée. Les choix d'aménagement du territoire, on en a fait. On a débattu ici pourquoi 14 kilomètres sur la corniche. On a débattu pourquoi ce choix d'autoroute qui a été fait. Aujourd'hui, on se rend compte que c'était un aménagement. C'était la priorité du gouvernement du moment. La priorité actuelle, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter en cours de route. Les idées, elles sont construites, elles sont réalisées par des gouvernements successifs. On ne peut pas toujours tirer la couverture à soi. Le Parti socialiste a eu à faire ce qu'il a à faire. Le Parti démocrate a eu ce qu'il a à faire. La continuité de l'État, c'est précisément d'achever les projets que les autres ont faits, mais aussi de construire ses propres projets. Le PSE a défini l'axe sur lequel le président Macky Sall voudrait orienter le mandat qui a été confié par le peuple sénégalais. On en connaît les trois axes. L'aménagement, le train express. Donnons quelques éléments. On vient de voir qu'il y a près de 500 morts sur la rue. C'est terrible. Il n'y a pas une réponse à donner. On vient de constater aussi quand on a démantelé le train express Dakar-Bamako qui existait depuis 1800 et que la catastrophe que ça a entraîné parce qu'une économie du rail qui a totalement disparu alors qu'en Europe, alors que dans tous les pays, alors on met la concurrence entre l'autoroute avec les ferroviaires, c'est le Sénégal qui a perdu. Aujourd'hui, le choix du TR, c'est un premier élément pour aller, c'est pas seulement s'arrêter à Blaise-Dal, c'est l'ensemble du territoire national parce qu'il y aura Tambakunda et sans doute quand le Mali voudra rejoindre ce projet. Mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec 568 milliards ? Mais beaucoup de choses, mais un règne de chemin de fer, un problème important, est-ce qu'on fait de la projection ? L'économie est consacrée 66% de l'économie du pays ici sur une zone qui fait à peine 0,5 du territoire national. A-t-on calculé ce qu'il y a d'ici 2035 ? C'est 8 millions d'habitants. Ma question c'est qu'avec 568 milliards, comment il faut les transporter ? Ma question c'est qu'avec 568 milliards, on n'aurait pas pu réhabiliter tout simplement le chemin de fer au Sénégal. Mais c'est ce qui va se faire parce qu'il y aura le chemin de fer jusqu'à Tamba Kounda et on va reprendre l'ensemble de toutes les autres qu'on a démantelées. C'était une erreur. Je pense que l'heure actuelle. Et n'oublions pas aussi que ce financement-là, c'est un financement avec la BID, c'est un financement avec la BAD, c'est un financement avec l'AFD, c'est un financement avec l'État du Sénégal qui a été validé sur le plan international parce qu'on sait qu'il y a de la pertinence dans ce projet. Très bien. Et ensuite, maintenant, il faudrait dire, quand on dit que la croissance est que c'est du vent, alors, vous devez donc dire que toutes ces institutions qui nous donnent de l'argent ont si peur du Sénégal qu'ils vont attester et valider qu'il est bien vrai qu'il y a trois pays au Sénégal en Afrique qui ont eu plus de 6%. C'est bien ce qui a été dit et c'est cela la vérité. Le démantèlement du rail, c'est une grosse pierre dans votre jardin en tant que socialiste. On a vécu la crise du rail sous le régime du Parti Socialiste. Mais au-delà de cela, sur les infrastructures, est-ce que le choix du gouvernement actuel est le bon choix au vu de l'argent, quand même, c'est des sommes importantes qui sont dépensées en termes d'aménagement du territoire, là où ces infrastructures sont concentrées, c'est le bon choix. Alors, permettez-moi de vous rappeler quel est le choix fait par le gouvernement actuellement. Le gouvernement du Sénégal a décidé de lancer le TR. Ça va se dérouler sur 55 kilomètres. Et les 36 kilomètres vont coûter 561 milliards. Pour quoi faire ? Pour améliorer la mobilité urbaine et assurer la connexion entre la ville de Dakar, le futur pôle urbain de Diamniadio, et plus tard, l'aéroport Mesdiadio. Mais toute cette population du Sénégal qui augmente à un rythme exponentiel. Aujourd'hui, nous sommes 14,7 millions, mais dans 10 ans, nous serons commis ? Dans 20 ans, nous serons commis ? Avec ce TR, le président Macky Sall est en train de révolutionner ce pays et en train de travailler pour les générations futures. Il est en train de donner une réponse actuelle à des questions ultérieures. Mais nous ne nous limitons pas seulement à cela. Vous parliez tout à l'heure du train Bakar-Bamako. Pour ce qui nous concerne en tant que Sénégal, de Dakar à Tambaconda, c'est soit 460 kilomètres. Nous envisageons de remettre à 9 ce chemin de fer. Mais nous ne nous arrêtons pas cela. Nous avons au total l'ambition de réaliser 3 000 kilomètres de chemin de fer. et après, de Tambaconda jusqu'à Jigienchor, en desservant toute la casamasse, nous allons développer un chemin de fer. Et nous n'oublions pas de Dakar à Saint-Louis et peut-être même jusqu'à Matam. Si notre option n'est pas la meilleure, elle est au moins meilleure que celle qu'Ablay-Bat nous avait léguée. Notre risque, de ce point de vue, en matière d'infrastructures, ce qu'on est en train de faire dépasse de loin ce qui est vu en Afrique. est le train que nous avons. Qui nous, vous les socialistes ou vous, Beno Bocayaka ? Vous savez, moi, je suis le porte-porte des partisans. Oui. Mais nous sommes aux responsabilités et nous entendons assumer pleinement notre posture, notre engagement. Nous avons fait tomber avec boudou de forces politiques autour de Makissal la gouvernance toxique et nocive d'Ablay-Bat pour remplacer ça par une gouvernance meilleure. Et tout le monde s'en rend compte. Donc, je ne peux pas ne pas assumer en disant nous du régime de notre coalition Beno Bocayaka. Maintenant, tout à l'heure, mon aîné, ma madame, nous a interpellé sur quatre sujets. La sécurité, l'éducation. Je voudrais parler quand même de l'éducation, cher madame. Vous nous demandez de vous dire exactement ce que nous envisageons de faire pour éviter que notre pays continue à avoir des abris projouards. Eh bien, je vous dis, c'est très simple, nous avons un programme précis qui va nous permettre de réserver plus de 6600 cadres, 6600 salles de classe. qu'est-ce qui a été réservé depuis 2002 ? Ben, écoutez, ça, je pense que... C'est important. Oui, mais attendez, vous n'avez pas en face de vous, le ministre de l'éducation de l'éducation. Non, non, puisque c'est vous qui donnez les chiffres, je pensais que vous aviez allé suivre les chiffres. Non, je vous dis. Oui, il vous interpelle. Vous m'avez interpellé, je vous dis. Je ne peux pas vous dire exactement, parce que je ne suis pas du ministre de l'éducation de l'éducation. Je comprends. Mais je vous dis ce que nous envisageons de faire. Nous avons commencé. Si je savais que vous avez posé cette question-là, peut-être que j'aurais interpellé le secrétien du ministère pour lui demander à monsieur le secrétien combien de salles de classe en abri-broussard vous avez remplacé jusqu'à maintenant. Mais ça, ça ne peut pas faire l'objet de... Non, c'est pour lui qui nous permet de savoir. Mais justement, alors, je vous dis simplement que, en tout cas, si vous allez à Cafrine, que je connais bien, vous verrez qu'il y a un BST qui a été réalisé. Un BST, c'est un bloc scientifique et technique. Vous verrez qu'il y a un CRFP qui a été réalisé. Ça peut être inauguré dès le mois de janvier. Et ça ne servit pas à cela. Nous avons d'autres établissements en termes de lycées et collèges qui sont réalisés. Je ne vous parle même pas du département de Cafrine. Je vous parle de la commune de Cafrine dont je suis le maire. Alors, je pose la question à monsieur Thioï et je vous invite à poser la question à tous vos amis que vous avez eus et qui ont soutenu Ablaiwad. Qu'est-ce qu'Ablaiwad a réalisé à Cafrine pendant 12 ans? Mais Makissal n'a pas fait 5 ans. Il a fait ça 4 ans. Et il envisage, vous avez parlé de la santé. Makissal envisage de réaliser un hôpital de 150 lits. Il vient de l'annoncer. 150 lits, nous en avons besoin. Ce n'est pas quelque chose de ça. On ne l'a pas eu pendant le règne d'Ablaiwad. Très bien. Plusieurs questions à la fois, madame Gueye. On est obligés quand même de procéder un peu par étapes. Mais sur les infrastructures, qu'est-ce que vous reprochez au régime actuel par rapport à sa politique? pour moi, il faut analyser la question de l'efficience. Nous tous, Sénégalais, aimerions avoir les meilleures technologies possibles sur toute l'étendue du territoire. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qui est prioritaire? Est-ce qu'aujourd'hui, au moment où on a un budget de 3 000 milliards, il est raisonnable de consacrer un sixième du budget national à un train express sur 57 kilomètres? Mais ce n'est pas le budget national, maître. Ce n'est pas le budget national. Nous avons des... Non, non, attendez. Je n'ai pas dit ça. Je parle de consacrer l'équivalent d'un sixième du budget national. Mais si nous sommes... Ce n'est pas la question. La question, c'est la proportion avec l'ensemble des questions qui nous interpellent, est-ce qu'on peut consacrer à ce projet-là vu sa portée à un sixième du budget national? C'est ça, la question. La question de l'efficience. Aujourd'hui, le transport est important, notamment pour la région de Dakar, la banlieue. C'est très important. Nous avons aujourd'hui un système qui marche à peu près bien, qu'on aurait parfaitement pu améliorer de manière très sensible. C'est le petit train bleu. Le petit train bleu transporte beaucoup de nos parents de la banlieue. Donc, on aurait pu l'améliorer très sensiblement parce qu'en termes de technologie, entre la technologie du petit train de banlieue et la technologie du TR, mais entre les deux, il y a une multitude d'options qui auraient pu permettre de lier l'efficacité, c'est-à-dire atteindre les objectifs avec le moins de ressources possibles. Parce qu'en termes de priorité... Monsieur le ministre, attendez, je t'ai... Monsieur le ministre, monsieur le ministre l'a dit parce que c'est important et lui, il est de Tambaconda. Aujourd'hui, la question prioritaire, c'est la réhabilitation de ces taxes qui nous lient à la sous-région en termes d'intégration parce que notre pays est excentré par rapport à la sous-région. non, mais j'ai dit que c'est une question de priorité. On nous avait annoncé une discussion pour investir 750 milliards, je crois, pour la réhabilitation de ces taxes d'Akar, Tambaconda, Bamako. C'est plus urgent que ça. C'est ça la question. Donc aujourd'hui, le problème, ce n'est pas de dépenser pour dépenser, c'est de bien dépenser. Aujourd'hui, on constate une mal-dépense. Je vais vous donner juste un exemple. On vient de consacrer 56 milliards à la cité de Diamniadio, des ministères. Après avoir consacré 30 milliards à la réhabilitation du building administratif. Vous trouvez que c'est bien dépensé, ça ? C'est ça les bonnes questions. Et aujourd'hui, je voudrais revenir rapidement sur la question de la croissance. La cité ministérielle, vous voulez dire. Oui, la cité ministérielle. L'Esperre. Oui, je voudrais revenir rapidement sur la question de la croissance. Le président a parlé de deux choses en termes économiques pour nous dire que tout va bien. Inflation maîtrisée à 1%, croissance, 6 ou 7%. Oui. Et c'est très bien. Mais il y a d'autres paramètres qui sont très pertinents dont le président de la République n'a pas parlé. L'indice de développement eu. Ça, c'est des critères importants parce que cet indice est calculé à partir d'un certain nombre de critères qui rejoignent parfaitement à ce que je disais tout à l'heure. c'est la question, c'est la santé, c'est l'éducation, ce sont ces indices, ce sont ces éléments qui permettent de calculer un indice composite qui donne un classement. Notre pays est classé au dernier classement 163e pays sur 187 pays à l'IDH, l'indice de développement humain, c'est-à-dire ce qui impacte le quotidien des Sénégalais tous les jours. Mais c'est quand même, ça serait quand même normal que le président de la République en appréciant la situation nous donne aussi, nous dise aussi qu'est-ce qu'il pense et quels sont les efforts qui ont été faits pour combler tous les déficits constatés. Et sur la question de l'économie, moi je ne suis pas économiste, je ne juge pas, mais moi je respecte l'expertise. Malgré tout ce qu'on dit de l'économie, les experts, qu'est-ce qu'ils disent ? Le professeur Amado Alimbaï, économiste, émérite, mais malgré tout ce qu'on dit, dit que la situation du Sénégal sur le plan économique n'a jamais été aussi fragile. C'est le diagnostic d'un expert. Moi je ne suis pas d'expert. Le professeur Mounir Ndiaye dit la même chose du PS. Donc je pense que... Qu'en t'en est-il par fragilité ? Moi je vous donne ce qu'il dit. Je ne vais pas interpréter ce qu'il dit. Sur la base de toutes les données publiques, il dit que la situation de notre pays n'a jamais été aussi fragile. Parce qu'au jour de quels sont les critères qu'on prend pour lui dire que la situation est solide. Mais maître, vous n'êtes pas un économiste, mais quand même je peux vous poser une question s'il vous plaît, pour la clôture du débat. Comment un pays à l'association économique fragile peut-il attirer des investisseurs comme ceux qui ont mille heures de née dans la réalisation du terrain ? Comment est-ce qu'un pays à l'économie fragile peut être accompagné par les pays qui sont engagés avec nous dans le cadre du PSA ? Aboulay Vira, laissez-le poursuivre, oui. Mme Mawana Bagui. Je répondrai à la question. La question, on a vu, vous savez dans quel pays il y a le plus loin d'investissement ? La RDC est en état de guerre. Ça ne veut rien dire le fait que les investisseurs viennent. Ça ne veut rien dire. Il y a des pays en état de guerre où vont les investisseurs. Ce n'est pas un indicateur. Ce n'est pas un indicateur. il ne faut pas dire que c'est parce que les gens viennent, c'est parce que les gens nous prêtent de l'argent. Je vais vous dire, moi je travaille sur des dossiers de financement de projets. On peut vous prêter de l'argent quand vous avez les garanties. On ne vous prête pas de l'argent comme ça. Aujourd'hui, il faut le reconnaître. Il y a une chose qui est vraie. Le Sénégal a une certaine qualité de signature. C'est un fait. Ça ne veut pas dire que l'économie va très bien. Il ne faut pas faire ces liens-là. Moi, je vous donne un diagnostic d'un économiste et ce sont des questions importantes. Quand on donne des éléments, il faut tout donner. Le président va nous donner une description de la situation économique. Il nous parle de l'inflation et de la croissance. Je dis qu'on nous parle aussi de l'indice de développement humain qui est aussi un autre élément important et qui impacte plus le quotidien des Sénégalais que le taux de croissance et le taux de l'inflation. Professeur John, vous avez le moins parlé. On va quand même essayer de rattraper tout ça. Mais sur la question des infrastructures qui a aussi un volet éducation quelque part. Tout à l'heure, vous avez fait allusion à l'université Amadou Mortarmo qui aurait pu être construite depuis très longtemps au lieu par exemple de construire le centre de conférence à Abdou Diouf. Mais le président a parlé de mutations nécessaires dans le domaine de l'éducation. Quel entendement vous en avez ? Oui, je pense d'abord qu'il faut dire que sur le plan de l'investissement, il y a deux conditions pour attirer les investisseurs. c'est la sécurité et le rendement. Et de ce point de vue-là, la stabilité politique du Sénégal est une condition, en tout cas, facilite la venue des investisseurs. Il faut également dire que sur le plan économique, généralement, on apprécie l'économie à travers quatre éléments essentiels que les économistes appellent le carré magique, c'est-à-dire la croissance économique, l'inflation, la balance extérieure et l'emploi. Alors, par rapport à ces éléments-là, on n'a pas beaucoup d'éléments d'appréciation. On a comme l'impression qu'on nous donne un peu ce qui a été fait, en plus, les nombres d'emplois créés, le nombre d'hôpitaux. Ce n'est pas mauvais, mais je pense qu'on aurait pu, en tout cas, avoir d'autres moyens d'apprécier la gouvernance démocratique par rapport à ce qui se fait concrètement. c'est-à-dire que dans les hôpitaux, est-ce que les Sénégalais sont mieux soignés ? Est-ce qu'ils sont bien accueillis ? Est-ce que l'accessibilité des soins est une réalité ? Est-ce que l'accessibilité aux médicaments est une réalité ? Ça, c'est des questions de fonds que l'on évacue trop facilement en disant qu'on a créé trois ou quatre hôpitaux en plus. Et cela masque des débats qui me semblent extrêmement intéressants. Sur le plan de l'emploi également, il y a une jeunesse qui est désœuvrée, il y a une crise du système éducatif, il y a une crise de la formation, une crise de l'éducation et tout cela, on ne voit pas clairement les articulations que le gouvernement propose pour régler ce problème, surtout dans un contexte marqué par les problématiques sécuritaires qui deviennent de plus en plus dérimantes. Surtout également, on a beaucoup parlé de la question de la pauvreté. Je pense qu'il faut réfléchir par rapport à cela en termes plus englobants puisque la pauvreté, c'est une fragilité qui expose, qui entraîne des situations difficiles du point de vue sécuritaire, du point de vue de l'emploi et du point de vue de pratiquement de toutes les instances de la vie sociale. Donc là, c'est des questions également qu'il faut mettre en avant et dire aussi que sur le plan de l'agriculture, un autre secteur qui n'a pas été aussi, c'est le secteur de la pêche. On nous dit juste qu'il y a eu des quais de pêche qui ont été inaugurés, etc. On dira un mot sur l'agriculture et la pêche parce qu'il y a des chiffres donnés par le président de la République. Mais ma question, les mutations qui s'imposent dans l'éducation, le secteur de l'éducation puisque vous êtes un professeur, un enseignant, quel entendement vous en avez ? Les mutations, je pense qu'on est aujourd'hui dans une sorte de pilotage à vue du secteur. On a comme l'impression que le gouvernement est débordé par la complexité, la gravité des problèmes et on gère l'urgence, on fait du colmatage sans cesse. Il faut à un certain moment qu'on arrête de faire du colmatage et qu'il y ait véritablement une volonté politique, qu'il y ait effectivement un cadrage. Un cadrage, c'est de dire voilà, nous avons tant d'étudiants aujourd'hui, combien d'étudiants nous devrons avoir dans quelques années, etc. Et si on voit bien ce qui s'est passé, c'est qu'on a multiplié au Sénégal les lycées sans adapter l'offre en termes de formation professionnelle et on a attendu que le problème soit là pour qu'on le constate et on s'est retrouvé dans une incapacité à le régler parce que le régler est supposé de prendre en compte des contraintes structurelles, contraintes qu'on ne peut pas prendre en compte effectivement, efficacement dans le court terme et cela pose énormément de difficultés je crois. Tafsir Choy, puisque vous aimez bien les chiffres, le chef de l'État parle d'une autosuffisance alimentaire qui devrait être atteinte en 2017. Il parle de plus de 2 247 000 tonnes de céréales produites cette année, de 997 000 tonnes d'arachides même s'il reconnaît qu'il y a un recul contre 1 050 000 tonnes par exemple en 2015. Comment est-ce que ces chiffres ? Monsieur le Président, la République a un problème et quand je lui dis parfois ce que les gens pensent c'est que je ne vais pas offenser. Non, je lui dis la vérité, tout ce qu'on lui donne comme chiffre, je peux vous jurer mais sur le courant, ce n'est pas vrai la plupart des chiffres qu'on lui donne. Imaginez aujourd'hui, la dernière fois, Monsieur le Président nous a annoncé combien de... dans son discours de l'année dernière, il ne nous a pas parlé de 2 200 000 tonnes de Sénégal, il ne nous a pas parlé de 1 120 000 tonnes de Darachide, au finish, qu'est-ce qu'on a ? On n'a pas ça et dans le document de programmation budgétaire économique pluriannuelle publié par le gouvernement du Sénégal, on nous parle d'une augmentation de 31% de l'agriculture alors qu'on lui a fait dire qu'il a plus de 57% en Conseil des ministres et dans son discours à la nation. Ça ne fait pas sérieux ? En tout cas, sur Darachide, il reconnaît qu'il y a une baisse. Oui, c'est que en 2012, en 2015, on nous a dit qu'on a eu 1 120 000 000 tonnes. C'est ce qu'on nous a dit. Prenez l'agriculture, les chiffres qu'ils ont donnés eux-mêmes. Ils disent que l'exportation c'est 350 000 tonnes. Ce que je conteste puisque au mois de mars 2016, le directeur de l'agriculture nous a dit que 160 000 tonnes ont été exportées et la clôture de la campagne va se faire au mois de mai. Et le ministre nous revient pour nous dire qu'on a exporté 345 000 tonnes, 350 000 tonnes. Ok, d'accord. Tous les huiliers du Sénégal n'ont pu récolter que 39 000 tonnes. A rajouter aux 345 000 tonnes que je lui concède, c'est combien ? 400 000 tonnes. Où sont les autres 700 000 tonnes d'arachide ? Et le droit de dire est-ce qu'il va falloir que les gens reviennent à la sérénité ? Ce pays-là, on leur a confié ça mais dans des conditions les plus belles. Les Sénégalais se sont mobilisés pour donner le pouvoir au président Makissal. Ce qu'ils attendaient de lui, c'est qu'au moins, ce qu'il avait promis cette gestion-là vertueuse qu'on puisse l'avoir. Mais aujourd'hui, aucun des chiffres qu'on lui donne sur l'agriculture, sur la croissance, je défie le ministre de l'Agriculture, je défie le ministre de l'Économie et des Finances. Ce n'est pas vrai. Et c'est le document qui dit cela. Le document de programmation budgétaire économique. Si on vous suit, l'autosuffisance alimentaire en riz ne sera pas atteinte en 2017. Mais tout ça, c'est clair. On nous avait dit que c'est en 2017 et le ministre de... Bon, 2017, ça commence demain. Oui, ça commence demain. Et c'est le ministre du Commerce qui nous dit... que les importations de riz vont baisser de 15%. Mais 15%, c'est combien sur la consommation ? Ça ne fait même pas 200 000 tonnes ? Ça ne fait même pas 200 000 tonnes ? Imaginez que nous ayons eu 997 000 tonnes, 907 000 tonnes ou 917 000 tonnes, comme ils l'ont dit. Et finalement, c'est 200 000 tonnes qui vont un peu diminuer des importations. Est-ce que c'est cohérent, Mamoudou ? Ce n'est pas cohérent et ce n'est pas juste. Ils n'ont pas le droit de nous donner des faux chiffres. C'est la Constitution, nous, qui nous garantit le droit à l'information. Mais s'il vous plaît, on vous a donné notre pays pour que vous le gouverniez. Et la façon dans laquelle vous gouvernez le pays, moi, je ne pense pas que cela soit sérieux. Et je veux dire, M. le Président de la République n'a pas parlé dans son discours de rationalisation des dépenses. Il n'a pas parlé des universités de Diamniadio ni de Sinsalo. Pourquoi ? Parce qu'il a trouvé deux projets ici. L'université de Diamniadio, c'est nous. L'université de Kaoulo, c'est nous. On a trouvé des financements de 14 milliards pour l'université de Diamniadio. Il vient pour dire, je vais mettre 65 milliards sur Diamniadio, je vais mettre 65 milliards sur Sinsalo. 130 milliards. Aujourd'hui, au jour, je ne vous parle rien. Mais à la place de l'université du futur africain, cher à maître Ablayouad, il va ériger l'Institut national du pétrole et du gaz. Et ça ne fait pas sérieux, ça ? Ah oui ? Parce que l'université du futur africain, son modèle de financement, c'est quoi ? Est-ce que vous le connaissez ? C'est des pays étrangers qui ont mis leur argent là-bas, le roi du Maroc, d'autres présidents, et on leur a confié des amphithéâtres. Et qu'est-ce qu'on va dire à ces gens-là ? Que l'université qu'on devait construire, on veut maintenant un institut. L'État sénégalais a changé d'option. Non, ce n'est pas possible. Non, 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 je ne suis pas d'accord. On peut mettre un institut. Est-ce que ce n'est pas possible de le faire ? Oui, je suis d'accord. Non, c'est possible de le faire. Avec des partenaires. Oui, mais ce n'est pas respectable pour les gens. Parce que ça peut tourner à l'arnaque. Ça peut tourner à l'arnaque. S'il vous plaît. Et ça, je reviens. Je reviens. S'il vous plaît. Je reviens. Il n'a pas parlé de rationalisation des dépenses publiques. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les dépenses courantes ont atteint un niveau de 2 016 milliards. Je pèse bien mes mots. En 2012, on était à 1 435 milliards. Et pour faire quoi ? Les autres dépenses de fonctionnement, c'est 756 milliards dans la loi de finances 2017. Alors que nous, nous étions à 644 000. Pourquoi ? Parce qu'Amodouba prend 1 500 000 en 2014-2016 pour sa communication. 2017-2019, 2 500 000 pour sa communication. La mise en oeuvre du PSC, 7 500 000 pour la communication. Ça fait sérieux ça, ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Et M. le Président de la République, je sais qu'il n'a pas les informations qu'il faut. S'il avait les informations, il n'allait pas accepter qu'on mette 7 500 000 pour la communication dans la mise en oeuvre du PSC. Et on nous dit qu'il y a déjà dépassé 3 milliards. Où est-ce que vous avez vu 3 milliards de dépenses sur la communication du PSC depuis 2014 ? M. le ministre de la Justice, vous n'êtes pas ministre de l'Agriculture, mais Tafsour Chouaï pense que l'autosuffisance, ne serait-ce que sur le riz, ne sera pas atteinte en 2017. Je suis sûr, la programmation qui a été faite par le gouvernement et qui est portée par un ministre de l'Agriculture qui est brillant, dans la réalisation de ces projets, mais aussi dans leur conception, et que cette autosuffisance alimentaire dont parle le président de la République, elle sera atteinte. Pourquoi ? On a parlé déjà de 2017, mais avant 2017, en ce qui concerne le riz, dans des zones où l'on croyait qu'il y a une impossibilité d'avoir du riz, on l'a. Ce n'est pas ça pour le riz de la Vallée. Il faudrait quand même le retenir. Et on parle de tromperie, mais je voulais juste préciser, quand le président de la République parle de l'arachide, mais il précise qu'il y a 5% de moins par rapport à l'année dernière. Mais on pensait que tout cela, les 1 million de tonnes qu'on ne pouvait l'atteindre qu'à partir de 2017-2018, ça a été réalisé en 2015-2016. C'est ça la performance. Et il faudrait aussi rappeler, beaucoup de choses ont été dites et il faudrait que je revienne là-dessus. Quand on parle de la pertinence du projet de Diamniadou, je pense que c'est une idée géniale. Il faudrait aussi retenir qu'à l'époque, pendant la colonisation, quand Pekin a été créé, c'était une cité d'oratoire. Mais Diamniadou, c'est à la fois une ville moderne, une ville industrielle, une ville administrative, mais une ville avec des activités, mais aussi une cité du savoir, un lieu de savoir. Ça n'a rien à voir avec une annexe de Dakar. C'est une vraie ville et il faudrait en voir les projets. Il faudrait en parler de façon évasive. Il faut les étudier, il faut le voir, il faut regarder de quelle manière la carte a été faite. Il faudrait voir l'aménagement pour se rendre compte que c'est un projet majeur. Maître Maudama Gueye relève un problème de cohérence en disant pourquoi réhabiliter le building administratif à hauteur de 30 milliards ? C'est le chiffre qu'il a donné. On aimerait bien d'ailleurs être édifié sur ce que ce building va nous coûter et envisager ou même se mettre à construire une cité ministérielle à Diamniadou. La cité ministérielle, il faudrait le savoir, il y aura 15 ministères qui seront dans la cité à Diamniadou. Le choix, c'était de dire un building historique qui a été le siège du gouvernement de l'AOF et qui était en train de s'affaisser. Est-ce qu'il faut le détruire ou il faut le réhabiliter ? Il y aura des ministères qui seront là. C'est ça la question de fond. Il n'y a un effet au hasard. Il y a une cohérence, il y a une cohésion de la politique. Et d'autres ministères, 15 ministères, vont se retrouver dans une cité au niveau de Diamniadou. Et partout, ça s'est fait de la même façon. En même temps, vous vous occupez l'ancienne ambassade des États-Unis. Et cela va se poursuivre aussi ? Oui, pourquoi pas ? Parce que tout simplement, c'était le seul ministère de souveraineté qui n'avait pas de ministère. Vous avez le ministère de l'Économie, vous avez le ministère de l'Intérieur, vous avez donc le ministère des forces de l'AOF qui sont là. Tout et tout répond à des objectifs et aussi à des données qui sont réelles depuis l'indépendance. Ce que je voudrais dire, et il faudrait bien le retenir, il ne s'agit pas de dire que nous avons un système qui va dans tous les sens le système de l'éducation. Celui qui le pilote, il le sait. Il a là la qualité, il a là la qualité et la vision avec laquelle il conduit. Alors, les projets qui lui sont confiés, notamment les deux grandes universités, vont régler l'engorgement. Monsieur Nus, sur cette question, depuis des années, on en est à un sauvetage de l'année scolaire. Au lieu de sauver l'école, on passe le temps à sauver l'année scolaire. Oui, mais attendez aussi, je voudrais dire qu'en ce qui concerne, on a dit qu'il y a un retard. Mais le retard, vous savez aussi, le code du marché n'est pas simple. On ne va pas l'imposer d'un seul coup. Quand il y a aussi des gens qui sont défaillants, il faut reprendre l'ensemble du processus. Le processus, il faut s'informer avant de le dire. Ces universités, c'est une réponse. C'est dans une idée, une programmation qui est déjà faite. Il ne faudrait pas dire que l'État du Sénégal, à l'heure actuelle, est dans un pilotage à vue. C'est parce qu'on n'a pas essayé de comprendre réellement là où nous voulons partir. Le PSE, c'est trois axes fondamentaux. On nous a dit qu'on n'a pas parlé du tourisme. C'est un million. Il faut le vérifier des visiteurs. On dit qu'il faut connaître parfaitement pourquoi l'axe 1 dit qu'il faut une transformation structurelle de l'économie. Et on est sur ce trajet, cette transformation structurelle qui va permettre d'arriver au niveau de l'axe 2. L'axe 2 pour se restituer dans un développement durable, mais en mettant en avant la justice sociale, en mettant en avant la solidarité nationale, ce qui explique les bourses de sécurité familiale, ce qui explique aussi que l'on pense aux personnes les plus vulnérables, la carte de l'égalité des chances, les gens qui sont des handicapés mais qui doivent être dans la solidarité nationale. Mais la bonne gouvernance, l'axe 3, l'état de droit, mais aussi la paix et la sécurité. La paix, donc, que l'on néglise, qui est un élément fondamental qui nous permet aujourd'hui d'être dans le respect de nos droits, dans le respect de nos libertés, d'assurer ici, au Sénégal, cette stabilité qui fait que les gens viennent. Si l'on dit que l'économie le fait que les investisseurs viennent, que ce n'est pas une assurance que tout va bien, la fragilité. Eh bien, ailleurs, s'il y a la guerre, il n'y a personne. Et il faudrait dire aussi que cette économie de guerre, c'est l'achat des armes. Et ici, la croissance, ce n'est pas pour des armes. C'est pour la transformation sociale du Sénégal. De deux façons. Quand autant, nous avons ici le TR et autres, le PUDC, moi, je suis des régions, quand vous allez à Sarabamol, les populations qui sont là-bas, personne ne peut se situer sur la carte pour ce type Sarabamol. Nous sommes ici des Sénégalais. Moi, j'étais là-bas. Quand l'eau jaillit et que ça concerne plus les 15 villages, quand vous allez encore plus là, à Djarakoro, quand l'électricité jaillit, mais quand vous êtes aussi sur ces pistes de production, ce qu'on n'a pas eu depuis l'indépendance, en attendant, vous faites Salamata Kédougou, quand vous êtes dans les coins les plus à Djarakogou, qu'on ne sait pas, ce sont des pistes, ce sont des réalisations extraordinaires, ça a changé et transformé la vie des Sénégalais. On n'en parle pas beaucoup, on voit les gros projets, on fait uniquement pour ça. Ces gros projets aussi, c'est pour précisément porter l'économie du Sénégal vers l'excellence. Aboulaye Vilane, le Saloum Saloum que vous êtes natif du bassin arachidier, une baisse de la production d'arachide. Le président de la République nous a livré aujourd'hui un très bon message à la nation parce qu'il a parlé en ayant comme souci d'avoir des rapports de vérité avec les Sénégalais. Je ne suis pas que Saloum Saloum, je suis Saloum Saloum agriculteur. Je prends à témoin mes compatriotes de Caprine. Eh bien, tu as été contre-performant sur l'arachide. Mais justement, parce que simplement, il y a eu certes des efforts extrêmement importants qui ont été faits par le gouvernement en matière de mécanisation et de modernisation. Des efforts ont été faits en matière de fourniture de semence de qualité. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Au moment où nous nous pensions que nos projections allaient nous donner un poids X, il est arrivé qu'au moment de la maturation de l'arachide, l'eau s'est arrêtée. La pluie s'est estompée. Par contre, on a lu aujourd'hui dans la presse que les organisations paysannes, notamment le CNCR, attendent toujours les 42 milliards qui avaient été promis par la Banque africaine de développement. Les 11 milliards promis par le gouvernement pour accompagner la commercialisation de l'arachide, ça aussi, c'est des chiffres. Mais justement, je vous dis... Le monde paysan dit que le gouvernement promet, mais il ne respecte pas ses promesses. Ce que je veux vous dire, c'est que le problème que nous avons avec l'arachide cette année, vous connaissez les chips qu'on est en train de produire qu'on appelle craques. Vous avez vu que ça peut avoir une dimension qui n'a rien à voir avec le poids. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que l'arachide est de mauvaise qualité. C'est un essai les racontes. Mais malgré tout, nous allons quand même atteindre le chiffre annoncé par le présent. Ça, c'est une vérité. On aura une quantité avec une baisse d'ailleurs. Mais la qualité n'y est pas. La qualité n'y est pas. Parce qu'il n'y a pas eu de bonnes semences. Non, 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 non. Les semences étaient bonnes. Ah oui ? La pluie s'est arrêtée. Par contre, cela est contesté. La qualité des semences est contestée. Non, non. Oui, mais je vous explique. Je vous dis. Il y a plusieurs variétés de semences. Il y a des endroits où on avait des semences certifiées. Des endroits où on avait eu des semences écrémées, c'est-à-dire celui tout bonheur. D'accord ? Mais là où on a eu... Vous confirmez ce que je veux dire. Non, non, mais attendez. La reconstruction du capital semencier ne se fait pas comme dans le cas d'une baguette magique. On y va petit à petit, année après année. Et selon les aires, géo, éco-géographiques, c'est exactement ce qui se passe. Maintenant, je veux revenir un peu à une question qui a été soulevée sans pourtant qu'on dise exactement ce qu'il fallait en retenir. La dette. L'endettement. Il n'est pas mauvais de s'endetter, sauf si vous vous endettez pour financer le fonctionnement. Payez les salaires, et même là, ce n'est pas totalement mauvais. Mais le type d'endettement que nous avons au Sénégal, c'est un endettement pour l'investissement. Et, M. Tchoy, j'ai relevé dans vos propres deux fausses et permettez-moi de les signaler. Quand à la question de Mamoudi Bracan relative au remplacement de l'Université du futur africain par l'Institut des sciences du pétrole, vous avez dit que le gouvernement de Macky Sall envisagerait, selon vos propres propos, de prendre l'argent des pays ou des chefs d'État qui ont voulu investir dans l'Université du futur africain pour réaliser cette astuce. C'est faux. Non, vous avez dit ça. J'ai dit que c'est les présidents des autres pays qui ont financé des amphithéâtres sur lesquels on met leur nom. C'est comme ça le mode de financement. Non, après, vous avez continué en disant que... Le roi du Maroc... Vous avez même dit détournement. S'il vous plaît, s'il vous plaît, le roi du Maroc... M. Négalé, vous écoute. Le roi du Maroc a mis de l'argent. D'autres présidents ont mis de l'argent pour la construction de l'Université. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre cet argent qui a été donné par ces gens. On leur dit que cet amphithéâtre-là portera votre nom et qu'on puisse transformer ce projet-là en un institut. Je dis que ce n'est pas juste. Bon, maintenant, je... Donc, laissez le profil. Il a quand même précisé. Non, il a précisé en nuançant. Mais, il reste encore dans le faux. L'Institut des sciences de pétrole va être financé dans le cadre de l'appui de l'apport en ressources que des partenaires qui sont dans le secteur vont donner. C'est à peu près comme une sorte de prime à l'entrée. Donc, on l'appelle pour utiliser un mot... Ticket d'entrée. Ticket d'entrée. Voilà comment est-ce que nous envisageons de financer cet institut. Donc, ça n'a rien à voir. La deuxième faussité, c'est quand vous dites que c'est toujours sur l'investissement, sur l'endettement quand vous dites que nous avons envisagé de dépasser le nombre de l'UMA. Non, c'est totalement faux. Non, attendez. La loi de finances, mon cher ami. Ils disent point de référence 74%. Ça y est là. 74%, les normes de l'UMA, c'est 70%. Ça y est là. Attendez. Et le niveau... C'est la loi de finances 2017. Ça y est là. Vous pouvez voir, tout l'endettement est là. 60% en 2016, 62% en 2016. Donnez le document. Regardez, si vous voulez. 62%. D'où vient ce document ? Lisez d'abord le document. Oui, mais on est loin de 70%. Oui, mais lorsqu'ils prenaient le pouvoir, on était où ? On était à 39%, 34%, 39%. Aujourd'hui, ils sont à ce niveau, c'est 4 ans quand même. C'est 4 ans de gestion, s'il vous plaît. L'endettement du Sénégal n'est pas un endettement pour l'investissement, pour la plus grande partie. Ce que vous êtes en train de faire, c'est du soulbuki, soulbuki. Vous allez sur le marché financier intérieur, vous empruntez 629 milliards pour le fonctionnement. 629 milliards pour le fonctionnement. Ça y est, dans la loi de finances, vous pouvez regarder. Vous allez emprunter 212 milliards sur les projets, en premier projet. Et 200 milliards de subventions. C'est comme ça que la structure de la loi de finances. Aujourd'hui, les financements sur l'extérieur, c'est 437 milliards dans le budget. Tout le reste de l'argent qu'on emprunte, c'est pour payer des salaires, c'est pour fonctionner. Mais on est quand même bien d'accord qu'on est loin des 70%. Fixé par lui et moi. Oui, Tafsir, on est bien d'accord. C'est pour que ceux qui nous suivent... Ils disent qu'ils vont dépasser les 70. Non, non, jamais. Lisez, c'est faux. Lisez une décision et on dépasse. Très bien, très bien. On ne va pas Regardez, Mahoudou, s'il vous plaît, lisez cette partie. Mais on aura l'occasion de regarder parce que vous n'allez pas que vous me demandez... Non, vous lisez cette partie. C'est deux phrases. C'est deux phrases. Si on dépasse le niveau, on peut revenir dans une période de 5 ans. C'est eux qui l'ont écrit. Noir sur blanc. Ça y est là, lisez. S'il vous plaît, avant qu'on ne dépasse parce que les populations ont besoin de savoir. On est très loin de là. Mais lisez, s'il vous plaît. Non, mais moi, Jérémie, on est très loin de l'avance. Le temps de prendre connaissance de votre document. Laissez Ablai Vilan poursuivre quand même. Ablai Vilan, terminé. Oui, mais M. Tchoy, je vous sais redoutable polémiste. Et vous savez comment faire tout pour noyer un débat et le paraditer. Mais je vais vous dire ceci. Tout à l'heure, vous avez indiqué, et ça, c'est mon ami et grand frère, Maman Abouge, qui l'a dit, qu'en citant un économiste qui semble-t-il aurait affirmé que jamais notre économie n'a jamais été aussi fragile. Mais ça, c'est une coupure de journal. N'est-ce pas ? Ce n'est pas un coup qui a été donné dans une université. C'est une affirmation publique. Bon, mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que nous... Mais je ne sais pas qu'Alimba, il nous entend. Je ne vais pas amuser à dire des choses comme ça. Oui, oui, mais qu'il nous entende, mais ça ne change rien à ce que je dis. C'est la question, oui, mais je veux dire. On peut discuter des choses, mais quand même... Demandez à ce professeur quel est l'avis... Discuter son affirmation si vous voulez, mais ne remettons en question la réalité de l'affirmation. Oui, je peux quand même développer. Demandez à ce professeur quel est l'avis, quelle est l'appréciation du FMI, de la BAD et de tous nos partenaires multilatéraux sur la situation de notre économie et quelle est la valeur de notre signature. Est-ce que le Sénégal est un pays à qui on peut prêter encore et davantage ? Ils ne vous diront jamais le contraire. Très bien. Aboulaye, on va... Oui, terminez votre phrase comme on va évoluer un peu. Pour ce qui est de l'indice de développement humain, là aussi, professeur, maître, madame, nous sommes en train de régler le problème. L'indice de développement humain, ça concerne toutes les actions qui sont faites pour lutter contre la pauvreté, pour faire en sorte que le capital humain soit amélioré. Et l'indice de développement humain, c'est aussi résoudre des problèmes qui apparaissent à travers un problème que j'ai noté chez mes contractuités de ce soir. Il y a un véritable changement de paradigme que vous n'avez pas encore intégré. Monsieur le professeur, vous avez bien fait de parler des problèmes qu'on a eu. Mais vous nous décrivez une situation qui n'a rien avec ce que nous voyons vivant. Alors, quand au document... Il n'y a pas de plus dans la vie. Le temps des réformes perturbe les gens dans leur grille de lecture. Très bien. Aboulaye Villane, quand au document... Oui, s'il vous plaît, ne monopolisez pas la parole. On est en train de mettre en œuvre une politique de formation adaptée aux défis actuels et aux défis futurs. Très bien. On nous parle même de pétrole. Très bien. Et même dans le cas du TR... Aboulaye Villane, s'il vous plaît. Même dans le cas du TR, il va y avoir la création au Sénégal dans le cas d'un transfert de technologie d'école où on forme les gens qui vont de mettre des contre-mètres, des manœuvres, des ouvriers, des conducteurs de train. Alors ça, si vous nous dites que ce n'est pas déjà vu... Très bien. Aboulaye Villane, quand au document... Je vous laisse la responsabilité. Oui, terminez votre phrase quand même. Quant au document de Tafsir, tu vois, qu'est-ce qu'il dit ? Année 2015, 57,1%. 2016, 60,8%. 2017, 62,3%. 2018, 62,3%. 2017. 2018, 62,3%. 2019, 60%. Et 2020, 55,8%. Mais avant cela, il y a un point de référence, 74%. Ça ne veut pas dire qu'ils vont atteindre 74%. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Lisez ce qu'ils ont dit. Tout à l'heure, vous nous expliquerez vos chiffres, mais c'est ce que dit le document. Revenons à M. Mme Gueye. On va essayer d'évoluer... Évoluer un peu. C'est le plus député. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Aboulaye Villane, on va parler quand même de la sécurité, de la criminalité. Cette année, nous avons été tous choqués par certains meurtres, certains crimes. Fatoumata Martar Ndiaye, ainsi que le taximan qui a été tué. le président parle de dulcissement des peines. Vous êtes un avocat. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Si vous permettez juste, avant ça, je voudrais quand même revenir sur un point évoqué par le professeur, sur les retards constatés dans la réalisation de certaines infrastructures. Je pense qu'on peut trouver une partie de l'explication sur les modalités d'affectation de ces marchés, parce qu'il faut quand même en parler. Même le building administratif dont on parle, il y a un retard. Pourquoi ? Il y a trois gros projets, les trois plus gros projets de construction aujourd'hui ont été donnés à trois néophytes. On a donné le building administratif à une société qui est spécialisée dans la vente de sanitaires et de carreaux. On a donné l'université à Maudouac-Tarmo spécialiste de quinquairie. On a donné la construction de la cité administrative à une société qui a été créée en décembre 2015. Envoi immobilier. 2015. En laissant de côté toutes les entreprises de référence dans les BTP. Il y a des questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'il est acceptable qu'on dépense autant d'argent, 30 milliards, 65 milliards, 56 milliards pour les donner à des néophytes, à des profanes ? Là, il y a des entreprises qui ont des références partout en Afrique. Partout en Afrique. Pourquoi ces entreprises n'ont pas ces marchés ? Et ce qui est plus grave quand on nous parle de croissance ? La croissance, c'est l'évolution du PIB. Le produit intérieur brut, c'est bien. Mais quand vous plérez ces trois marchés-là, l'endepiste qui a eu le marché du budget administratif l'a sous-traité à des Italiens. Donc une bonne partie de l'argent va partir en Italie. L'endepiste qui a le marché à Modumok-Tambo a sous-traité avec des Turcs. L'endepiste, l'argent, l'essentiel de l'argent valait en Turquie. Envol immobilier a sous-traité à des Chinois. Et on nous parle de croissance. Une croissance, elle a une certaine qualité. La qualité de la croissance, c'est que l'essentiel de la croissance reste ici. La croissance qu'on a dans notre pays n'est pas une croissance qui a un impact endogène, essentiellement. Elle est portée par de grandes entreprises, les télécoms et d'autres secteurs de rente. Et les télécoms, la majorité est détenue par des étrangers. Ça, c'est des exemples qui montrent qu'on ne dépense pas bien. Alors, pour revenir à votre question et puis aussi une autre question, vous posez, on a discuté des statistiques. Vous avez pourriez, je ne veux pas en discuter. Vous savez pourquoi ? Tant qu'on n'aura pas réglé la question fondamentale, et ça, c'est une question fondamentale, parce qu'on ne peut pas de la statistique jusqu'à demain, de l'indépendance des institutions qui fournissent des statistiques, on ne s'en sortira pas. En France, quand l'INSEE donne ces chiffres, personne ne discute. Ici, quand le directeur de l'ANSD a donné un taux de croissance que le police ne partageait pas, il s'est fait virer et remplacer par quelqu'un d'autre, présenté comme approche du ministre. Donc, tous les chiffres qu'on donne, je ne veux même pas en discuter, parce que ces chiffres sont sujets à caution, parce que les conditions dans lesquelles ces chiffres sont produits sont discutables, parce que les personnes qui sont désignées pour gérer ces institutions sont des proches du pouvoir, ne sont pas des personnes indépendantes. Donc, ça, c'est des questions fondamentales qu'il faut régler pour pouvoir discuter sérieusement des chiffres qu'on nous donne. Par exemple, sur l'agriculture, moi, je fais toujours référence aux spécialistes. Ça, c'est un monsieur qui s'appelle M. Salou Sarr, président donneur du comité interprétuel de la filière riz. On n'a pas produit plus de 300 000 tonnes de riz en 2015, malgré tous les chiffres qu'on nous a donnés. C'est quel journal de quelle année ? Tu peux voir le journal ? Oui, c'est le journal de quotidien, il me semble. Il dit qu'on n'a pas produit plus de 300 000 tonnes de riz en 2015, alors qu'on nous parlait d'un million ou de je ne sais pas combien de chiffres. Le chef de l'État a parlé d'un cumul céréal de 2 247 000 tonnes. des chiffres qui étaient proches de 900 000. Mais enfin, bref. Mais c'est des questions de principes qu'il faut régler. Sur la question des statistiques, un producteur ne devrait pas discuter des chiffres donnés. Parce que ce n'est même pas aux ministres de donner les chiffres. C'est des statistiques officielles données par une institution indépendante. Ce que nous n'avons pas au Sénégal. Très bien. Sur la question de la sécurité, vous savez ce qui m'inquiète ? C'est la cacophonie au niveau de l'État. Le principal responsable de notre sécurité, le directeur national de la police, dit que le Sénégal n'a pas de problème d'insécurité. Propos officiels, avec statistiques à l'appui, quand les Sénégalais vivent tous les jours l'insécurité. Donc aujourd'hui, j'ai un problème. Quand le patron de la police dit que nous n'avons pas de problème d'insécurité, moi, je suis inquiet. Le président de la République et son ministre de l'État semble être sous notre registre puisque le président lui-même s'en émeut en disant qu'on va apporter les solutions. En parlant de construction de 10 nouveaux commissariats et de 1 700 agents de police qui seront recrutés. Bon, pour moi, je pense que c'est des... C'est peut-être une partie de la solution, certainement, les commissariats. Mais je pense que cette question est tellement inquiète tellement les Sénégalais qu'il faudrait peut-être une approche plus stratégique. J'ai l'habitude de dire que j'ai l'impression que sur certaines questions, nous n'avons pas un État stratège. Nous n'avons un État qui réagit aux urgences. Et ça, c'est un problème. La question de la violence ne s'est pas révélée du jour au lendemain. C'est un processus. Ce n'est pas pour rien qu'on travaille sur les questions de prospective. Un État qui a les données, qui a des éléments, doit analyser l'évolution de la société par rapport à un certain nombre de critères et anticiper. Ne pas attendre que les problèmes se posent et dire, voilà les solutions qu'on propose. Ça, on court derrière les urgences. Et c'est pour ça que je pense que ce n'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. Il faut anticiper, avoir une approche stratégique et attaquer les problèmes par anticipation. La question de la sécurité en est un. Les Sénégalais sont très inquiets. J'espère que le président en a pris toute la mesure. Le doucement des peines, c'est une partie de la solution. Mais je ne pense pas que c'est une... Ça ne me rassure pas totalement. Je n'ai pas l'impression qu'on a développé une approche holistique globale de prise en charge de cette question. Professeur, sur la criminalité ou l'insécurité sur cette question de durcissement des peines. Oui, merci, Momodou. Mais je voudrais quand même préciser ma pensée. Si chacun procède de cette façon, on risque de difficilement s'en sortir. Mais allez-y, précisez-moi. Je ne voudrais pas être le seul à faire exception aussi. Je veux dire qu'en fait, il y a un certain nombre de précisions que je voudrais apporter par rapport au projet de Diamniadio. Diamniadio, je n'ai pas dit que ce n'était pas un bon projet. J'ai dit tout simplement que c'est une nouvelle ville qui est créée et on ne fait que différer les problèmes qui se posent à Dakar. C'est une excroissance de Dakar. Je dis que le vrai problème, c'est qu'il y ait à l'intérieur du pays de vraies villes avec des activités économiques qui puissent fixer les populations, des activités créatrices, de revenus. C'est ça que j'ai dit. La deuxième précision que je voudrais apporter, j'ai dit qu'il y a un pilotage à vue. Je n'ai pas utilisé l'expression, mais j'ai dit qu'on est dans le colmatage permanent, c'est-à-dire que l'on constate les problèmes et par rapport à ces constats-là, on essaie de trouver des solutions alors qu'il eût fallu penser ces solutions-là bien avant, ces problèmes-là bien avant qu'ils arrivassent. Voilà ce que je voulais dire. Sur les agrégats, je voudrais dire tout simplement qu'il ne faut pas être dans la fascination fantasmatique des chiffres et que les chiffres ne reflètent pas toujours la réalité. C'est vrai, il y a toujours un défasage et qu'il faut dire aussi qu'il y a un enjeu autour des chiffres parce que les chiffres ne sont pas innocents. Selon qu'ils sont donnés par le pouvoir en place ou par l'opposition, les chiffres sont toujours plus ou moins biaisés. Encore que, pour ce qui concerne l'économie, il y a des réalités qui font qu'on a du mal à mesurer effectivement ce qui se passe sur le terrain économique et que les chiffres sont souvent défasés, notamment avec les difficultés qu'il y a à avoir des statistiques sérieuses. Je termine sur juste ce point pour dire également à mon cher Villane, je voudrais dire pour votre bonne gouverne, que les problèmes de l'éducation nationale, nous les vivons tous les jours en tant qu'enseignants et donc nous sentons les problèmes. Ce n'est pas parce qu'on a créé un institut de pétrole que cela va changer la situation. Maintenant sur, par rapport... Oui, la criminalité. Très bien, Mamoudou. Par rapport à la criminalité, je pense d'une part qu'il y a aujourd'hui une sorte de surmédiatisation des problèmes liés à la sécurité parce qu'il y a eu une pluralité de crimes crapuleux qui se sont succédés. Donc, il y a un effet d'amplification par les médias qui ne reflète peut-être pas forcément la situation sécuritaire du pays. Et cela nous renvoie également à ces dérives, à ces biais liés à l'utilisation des statistiques. Autre chose, c'est que le problème de la sécurité également ne doit pas être apprécié tout simplement sous l'angle du fait de créer encore quelques postes de commissariat ou de recruter des forces de sécurité en plus. Je pense que la démarche de lutte contre l'insécurité doit être une démarche inclusive. lutter contre l'insécurité, c'est faire en sorte que les jeunes puissent être bien formés, qu'ils puissent bien être éduqués, qu'ils puissent vraiment avoir des possibilités d'insertion sociale par l'emploi et que si on ne fait rien par rapport à ces questions de pauvreté, d'emploi, de formation, d'éducation, bref, de socialisation, on ne règle pas le problème de fonds de la sécurité. Tafsir Chouet, je sais que vous allez préciser votre pensée vous aussi. Allez-y, mais répondez quand même à la question sur la criminalité. Oui, je vais préciser deux choses. La première chose, c'est par rapport à la dette. Ils ont dit à la page 18 de la loi de finances 2017, taux d'endettement, point de référence, 74%, années 2015, 57, années 2016, 60,8, années 2017, 62,3, années 2018, 62,3, années 2019, 60, années 2020, 55,8. Et ils ont dit en dessous, en cas de dépassement constaté, des mesures seront prises pour un retour dans un délai maximum de 4 ans à une trajectoire d'endettement plus modérée. Vous parlez précis ? Oui, Laissez-le gérer en compréhension. Voilà. Appelay Vilan, s'il vous plaît, laissez-le quand même terminer. Laissez-le terminer. S'il vous plaît. Oui. Le taux d'endettement du Sénégal en 2000 était de 78% par rapport au PIB. C'est ce que vous nous avez laissé. Lorsqu'on quittait le pouvoir, on était à 2700 milliards en 2011, à peu près 34, 37%, 36% du PIB. Ils ont pris le pouvoir en 2012 et aujourd'hui, ils ont atteint 62,8% en 2016 et ils vont vers 62,8%. Et plus grave, ils n'ont jamais, jamais respecté les prévisions qu'ils ont faites. Et c'est ça le plus dangereux. entre le décalage du document de programmation budgétaire économique pluriannuel et la loi de finances, c'est extrêmement large. Deuxièmement, sur l'argent encore de la traque des biens mal acquis. Monsieur le ministre, je vous fais lire la loi de finances 2013 rectificatée. On dit précisément constater en recette du budget général les sommes encaissées au titre du code part de l'État sur la plus-value de cession d'actifs et d'occupation d'un immeuble de la Sonakos à hauteur de 2,498,000 et de la redevance de cession versée par la société Dubaï Port World à hauteur de 24,6 milliards au titre de tickets d'entrée. Et c'est ça la traque des biens mal acquis. Tickets d'entrée, on était dans le capital de Dubaï Port World. Vous avez décidé de nous faire quitter le capital de Dubaï Port World. On n'a plus maintenant nos yeux sur la gestion de Dubaï Port World parce que vous avez voulu de l'argent. Aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal fonctionne sur quoi ? Sur la récupération de l'argent que nous, nous avions laissé ici pour des recettes exceptionnelles. En 2013, avec l'agent de Dubaï Port World, en 2014, avec l'affaire Mittal qui est un scandale. 75 milliards, alors qu'on pouvait avoir plus de 3 000 milliards. Vous avez pris les 75 milliards parce que vous étiez dans une situation de déficit. En 2013, on a fait des baisses de recettes fiscales par rapport aux prévisions de 116 milliards. En 2014, on a fait plus de 80 milliards. C'est ça que vous avez voulu combler. Aujourd'hui, vous vendez la licence de la Sonatelle sur le mobile, vous le nouvellez. Sur la 4G. On va être précis sur la licence 4G, c'est 32 milliards et le renouvellement de la convention de concession, c'est 68 milliards. Les deux font 100 milliards. 100 milliards. Et vous pensez que cela, alors que nous avons vendu la licence Expresso à près de 100 milliards, nous étions sur Tougo pour leur demander de payer 100 milliards, ils ont pris 11 milliards. Vous pensez que cela, c'est un... Très bien. Et maintenant, et maintenant, et encore, je défie Amodouba. s'il me trouve un seul franc dans le budget provenant de la traque des billets mal acquis, je lui dis que je quitte la scène politique. Je ne veux pas de broussez par là parce que vous avez tellement le défi là ici, alors qu'il n'est pas là. S'il vous plaît. Je veux qu'il vienne à votre place parce que vous ne maîtrisez pas les choses. Il vient là et on discute. C'est ça ? Et devant le président de la République. Je suis prêt, même devant le président de la République. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Devant le président de la République, Amodouba, moi et le président de la République, on discute sur les chiffres. Je vais le demander de recevoir. Je vais le demander de recevoir. Et ça, deuxièmement. Très bien. Mais à Tafsir, oui, mais il faut quand même qu'on organise et qu'on respecte l'organisation du débat. Vos chiffres sont très intéressants certainement, mais sur la criminalité, dites un mot quand même. Je crois que Tafsir a dans notre traduit du palais. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Aboulaye Vila. Je crois du poids. Oui, Tafsir Tioï, sur la criminalité. Je pense pas que ça soit bien. Tafsir Tioï, s'il vous plaît. Vous savez que moi, je ne suis pas dans ça. Tafsir Tioï, s'il vous plaît. Si vous me connaissez bien. Très bien. Répondez, répondez. Deuxièmement, je dis sur la sécurité. Oui. Aujourd'hui, on ne devait même pas avoir ce débat. On ne devait pas avoir ce débat. Le président de la République a dit chez Matou Matar Ndiaye que la société sénégalaise est en crise profonde par rapport à ses valeurs en voie d'échec total du gouvernement du Sénégal. C'est inimaginable. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas bâtir sur du sable mouvant. Quand la société sénégalaise est en crise profonde par rapport à ses valeurs, il est important de s'arrêter. Et lui, M. le Président, s'était engagé en 2014, si je ne sais pas, dans son discours à renforcer les valeurs que nous ont léguées à nos anciens. Et aujourd'hui, on rencontre à nos anciens et on leur dit quoi ? Que nous sommes en crise profonde par rapport à nos valeurs. Et qu'est-ce qui amène cette insécurité ? Où est la NSP, l'Agence nationale de sécurité de proximité ? Aujourd'hui, le taux de pauvreté a augmenté à hauteur de 56,56%. Le taux d'extrême pauvreté est à 46%. Les Sénégalais, c'est ceux qui le disent. Et ça, ça a créé cette situation d'insécurité. Arrêtez, s'il vous plaît, stabilisons. Cela veut dire que pendant 12 ans, vous n'avez rien fait de bon. S'il vous plaît, cela veut dire que pendant 12 ans, vous n'avez rien fait de bon. En 2000, lorsqu'on venait au pouvoir, le taux de pauvreté était entre 95 et 2000 à 67%. C'est ce que vous avez laissé. On l'a laissé, vous serez très à l'aise en tant que ministre de la Justice. Mais avant cela, pourquoi avoir fait, dans un document officiel, s'il vous plaît, dans un document officiel, pourquoi avoir fait référence à un taux d'endettement de 74% alors que vous, gouvernement, vous savez que la norme fixée par l'UEMOA est de 70%. Pourquoi ? C'est une projection. Mais nous sommes très loin de ces 70%. Et c'est ce qui montre la force de l'économie sénégalaise même si on en parle sur Paris. Moi, je prends des agences de notation. qui note les grands pays, les Etats-Unis, la France, l'Allemagne et ailleurs, la perspective du Sénégal est prometteuse. On ne peut pas remettre ça en question. C'est fondamental. Ce que je dis là, c'est net, le Sénégal est en progression. Nous sommes trois pays en Afrique, ici, qui font de la croissance. Dans ces trois pays, le Sénégal est là. On ne peut pas remettre en question la croissance ici parce qu'uniquement, on voudrait faire du débat pour du débat. Ça, moi, je ne rentre pas dans ces considérations. Je voudrais dire, quand on parle de nebuleuse, et qu'on parle de mal de France, il faudrait préciser cette pensée. Ce que je dis bien, il y a un code de marché. Il y a eu des attributions. Tout le monde peut, qui que vous soyez, vous pouvez soumettre. Vous pouvez, comment ça s'appelle, solutionner comme tout le monde. Ça a été fait et maintenant, il faudrait, quand on dit qu'il y a une absence de transgences dans cette soumission, le prouver. C'est trop facile de parler et de lancer et donc de mettre en question la manière dont les choses se sont passées. Mais je voudrais aussi préciser, quand on parle aussi du fait que la criminalité qu'il y a eu un problème au sein du gouvernement, mais tout le monde a écouté le chef de la police. Il a dit, il y a actuellement un séisme émotionnel par le fait qu'une femme a été égorgée. Et on a dit qu'il y a une insécurité totale parce qu'il y avait qui a été tuée. Oui, mais il a donné les chiffres pour montrer que jusqu'ici, nous sommes dans une norme. Ces faits-là ont évidemment eu un séisme émotionnel. Et quand on a parlé de cette situation-là, et quand on parle des valeurs sénégalaises, mais oui, comment pouvez-vous comprendre qu'une personne que vous gardez à la maison, qui vous paye un salaire, qui est votre employé, vous avez donné, je vais aller à Touba, je vous donne 5,5 francs, et ensuite qu'ils disent parce que tout simplement, je dois donner un maïboudioc, je n'ai pas 300 000, mais on terrasse, alors donc son employeur, on l'égorge comme un bouton. Bien sûr que les sénégalais peuvent être complètement choqués par ces faits. Mais le problème, c'est de dire, est-ce qu'il faut un policier dans chaque maison ? Le problème n'est pas là. Quand on dit, non, il ne faut pas parler de construction de commissariat, quand il y a des insécurités en France et ailleurs, et dans n'importe quel pays du monde, qu'est-ce qu'on fait ? C'est de prendre le toureau par le compte, parce qu'il y a une insuffisance, c'est quoi de commissariat ? Il faudrait le faire, c'est ce qui se fait. Ça, ce sont des réponses, des réponses rationnelles, structurelles, et qui ne sont pas tout simplement du pipeau. Du dulcissement des peines. Du dulcissement des peines. Monsieur le ministre, cela renvoie à quoi ? Alors, il y a un débat sur la peine de mort, sur beaucoup de choses que les sénégalais ont eu à dire. Mais le président a soigneusement évité le mot peine de mort. Parce que notre code règle la question. Vous savez, si vous avez, dans les circonstances dans lesquelles, ce sont dans les circonstances, et les juges peuvent être amenés à vous condamner à perpétuité. Mais ça, ça dépend des circonstances dans lesquelles l'écriture s'est passé. Mais ça, cela existe déjà. Oui. Donc, par conséquent, il suffit tout simplement que lorsqu'il y a de telles situations, que l'on puisse poursuivre le plus rapidement. C'est ce qui a été fait dans ce cas d'espèce. Je crois que ça n'a pas été si difficile, parce que la personne a reconnu très tôt. On l'a fait, on va se dire qu'on ne l'a pas jugé tôt. Il n'y aura pas de réforme des peines ? Non. Je pense que nous avons actuellement un code qui répond à des situations comme celle-ci. Et en ce moment-là, lorsque le procès aura lieu, le procureur va requérir, mais il aura des avocats et les juges tiendront compte des différents éléments et prendront des décisions qu'on ne peut pas envisager. Parce que je ne sais pas ce que le juge va décider. Mais ce qui est certain, il y aura une plus grande fermeté dans les poursuites lorsqu'il y a de telles situations pour rassurer les Sénégalais, qu'il y a un avocat de la société, c'est le procureur de la Dupuis, c'est son travail, il le fera, de manière à ce que maintenant les Sénégalais soient mieux protégés. Pour les autres aspects, nous ne sommes pas dans un débat sociologique. Nous sommes dans un débat de réalité à partir d'une question assez précise sur la criminalité. Elle se suit, si on le voit dans une conception holistique du développement. Alors, vous voulez dire que tout est tout. Mais dans tout est tout, il faudrait prendre les mesures qui permettent de progresser et d'avancer. Ces mesures sont déjà prises, mais il faudrait aussi se dire qu'on ne peut pas atteindre, et ça n'existe nulle part, si ça est là, que quelqu'un me dise quel est le pays qui réalise le taux zéro de la sécurité. S'il y en a, quelqu'un me le dira. Mais ce qui est important, c'est que l'État prenne conscience de la nécessité d'assurer la sécurité des Sénégalais en mettant davantage de gendarmes, en demandant des forces de sécurité dans les différents coins et en même temps en prenant d'autres mesures qui participent pour tout simplement faire que nous ayons moins porté à la criminalité qui avance. Avec la complicité de notre réalisateur, nous allons suivre deux réactions, celle de Ousmane Tanordian, secrétaire général du Parti Socialiste, président du HCCT, et d'Abdoulaï Balde, leader du Parti UCS, de l'opposition. Nous les écoutons. Le président a choisi d'être exhaustif et effectivement de toucher tous les secteurs allant de l'éducation à la santé, à l'énergie, à l'agriculture, aux infrastructures. Et de ce point de vue, je pense qu'il a dépeint un bon bilan. Il y a des réalisations qui sont absolument incontestables et qui s'étalent sur l'ensemble du pays. La solution qui sera donnée au conflit, à ce qui se passe en Gambie, aura des conséquences sur effectivement le conflit casamancé. C'est pour ça que c'est bien que le président, dès l'entame de son message, se soit prononcé, se soit aposanti et se soit félicité du processus en cours en casamance. C'est vrai, c'était un autre manquement, le blackout total sur la politique alors qu'on est dans une année électorale. Et même si, bon, on sait que la diminution de plus de l'électricité est en tout cas dans le cadre de la pré-campagne, la campagne électorale, il fallait faire des petites annonces pour que les Sénégalais sachent que, bon, on pense à eux. Mais je pense que, de façon globale, on devait parler du dialogue national, on parlait, on devait parler, l'opposition s'est beaucoup plein ces derniers temps dans un certain nombre de sujets qui tournent autour du processus électoral. Il fallait les rassurer sur certains points qui tournent autour des respects des libertés individuelles et démocratiques, des respects de la parole donnée en politique. Je pense que tous ces sujets méritaient quand même un clin d'œil au monde politique. Et puis, enfin, une fenêtre ouverte sur le processus électoral qui est en cours, la production des cartes d'identité qui est très lente et que tout le monde déplore, même si on dit que des commissions supplémentaires devront être déployées ou ce soit au Sénégal ou dans la diaspora, ça tarde encore à être mis en place. Donc, les gens sont inquiets. Donc, il aurait été important que le chef de l'État ne rassure un peu, rassure l'opposition et qu'on mette en place en tout cas un système de... Réaction à chaud du Smantanordien propos recueillis par Suleymane Touré et Ablaï Balde, propos recueillis par Bouba Kardiassi, notre correspondant à Zéguin Chor, quand Ousmane Tannodien insiste sur l'exhaustivité du message à la nation du chef de l'État, Ablaï Balde lui fait remarquer qu'il y a des omissions comme sur le dialogue national, sur le processus électoral, etc. C'est l'occasion que vous nous permettrez de parler à la nation comme vous le savez et de parler à Ndiéctalou et de parler à Ndiéctalou à Ndiéctalou et à Ndiéctalou et à Ndiéctalou pour les parler du monde pour faire un discours pour donner un message à la nation le 31 décembre 2016 qui a dit à Askanoui sur les points qui ont été paré à Ndiéctalou et à Ndiéctalou et surtout à l'électricité et à l'électricité car le courant est un problème au Sénégal avec des coupures de courant ou des factures de courant et des factures et des révolutions du solaire et des mix énergétiques on a dit qu'il y a 10% à Ndiéctalou de courant 30 milliards de dollars pour les coûts pour les consommateurs et les coûts et les coûts nous sommes aujourd'hui avec le ministre de la justice Sidiki Kaba qui est sur Abdoulaye Wilane porte-parole du Parti Socialiste à ma droite et de l'électricité de l'électricité de l'électricité et de l'électricité avec le Parti Démocratique sénégalais Aboulaye Wilane on a commencé puisque le ministre de la justice est maintenant est en train de l'électricité de l'électricité et de l'électricité sur le courant 10% de l'électricité sur la justice Je suis responsable du Parti Socialiste du Parti Socialiste qui est en train de se faire et qui est en train du régime ce qui doit être solidarité politique et gouvernementale mais il y a une autre si je vois ce qui est le gouvernement et le Sénégal je le dis et je le dis et je suis venu sur la question sur la sécurité je suis je suis de l'électricité par la sécurité il y a des problèmes de sécurité car lorsque vous l'électricité il y a une nouvelle maison la toute maison elle ne veut pas qu'elle ne quittent pas et qu'elle l'électricité elle ne veut pas qu'elle n'est pas qui est ce qui est qui est d'accord la personne n'est pas qui est ce qui est parce que je sais ce que c'est c'est Je me suis dit que j'ai dit mon homme. Parce qu'on a fait la même chose. Mais j'ai dit que j'ai dit que c'est une femme qui a été dépassé. Donc, Amana, quand il a fait l'attache de la femme, elle a été dépassée par la femme. Elle a été dépassée par la femme. Donc, Amana, nous devons nous remercier. C'est ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que je me refaisais. Et je me suis dit que le président de la République, il a eu un gouvernement qui a été dépassé Il n'y a pas d'argent pour que les 10 dernières personnes fassent dans lesquelles ils ne peuvent pas faire des affaires. Je l'ai refaité par le commissaire Malmoukwa. Ce que j'ai fait pour moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un « kilife » qui n'est pas un « armée » ou un « janvier » ou une police. pour la vie, nous sommes tous les mêmes problèmes de vie, car nous nous sommes en train de faire la morale du trouble. Et les Sénégal, nous sommes venus à la fois de la Mali, nous avons vu tous les choses qui font la réunion de France, Etats-Unis, Allemagne, et le terrorisme, qui s'appelait à la police et à l'armée, nous devons nous dire qu'ils ne sont pas sécurité ou rien ne va pas se faire. C'est tout de même. Ce que vous savez, c'est que les gens doivent laisser les yeux, c'est qu'ils font une question en ce qui se fait. En ce qui concerne, les gens se sont tous les mêmes. Et les gens se sont tous les mêmes. Ils se sont tous les mêmes. Ils se sont tous les mêmes. Ils ne peuvent pas avoir une relation différente. C'est ce qui peut être comprendre les problèmes. Maintenant, tu vois le message de la Nation. Et il peut être que le gouvernement n'a pas été mis en place de 10% au Sénégal. Je vous l'ai dit, on est venu à 10% du courant. Oui, comment ça se rend compte? Ce que je disais que c'est pour les autres pays, mais ce n'est pas suffisamment! Et ce que nous avons dit, est-ce que le président de la République est remarquable que nous devions être respecté et entendre à tous les pays d'une guerre et que nous devions les dégâts de nos pays pour nous en faire du tout. La première situation, c'est qu'il a été mis de terre. La présidence échecée a été mis de son dévénement. Et qui a été mis en mode. Le dévénement de l'admise est mis d'ordre. Seuls les dévénements se demandent de leur courant. Dans ce cas, nous avons les courants. Nous avons tous les dévénements du dévénement. Nous avons mis de notre prévénement à l'arrivée. Et quand nous avons mis les dévénements, nous avons mis des contrats au Sénégal, On ne peut pas qu'on a fait des choses à faire. Les enfants ne peuvent pas être en train de faire des choses. Mais vous savez ce que nous devons faire avec Alice. Mais pour que nous devons faire des choses. Et les gens qui ont fait des gens qui ont fait des bénéfices. C'est vrai. Sainte, sonnesse et sonnette. Sainte, sonnette et sonnette. Et sonnette, nous avons fait des choses. Les factures sont des factures de la maison. Le président a annoncé 10% de la maison. Ils ont accouté 30 milliards. Le ouvrier est un maçon, un tailleur, un soudeur métallique. Il a été créé pour les gens qui ont été créés. Il a été créé pour les usines. Il a été créé pour les gens qui ont été créés. Je vous remercie de la courant, de la douleur, de la douleur. Je vous remercie de la courant. Je vous remercie de la courant. Vous êtes sourdif. Je vous remercie de la courant. Tafsir Choy, 10% de la courant. Vous avez vu. Il est emprunté sur 30 milliards sur le copre. Oui, on a encore des décisions de la courant. Je vous remercie de la courant. Je vous remercie de la courant. Au courant, je vous remercie de la courant. Le discours du président, je pense qu'il leur a l'intérêt. Il leur a 10% d'un. Mais dans ce cas, le Sénégal, c'est une fois que je vous remercie. Je vous remercie de la courant. Il m'a dit que le président, en 2013, il nous a dit que le président, ce discours du président devrait nous faire. Le discours du président, ce que je vous remercie, il ne faut pas le faire. Depuis janvier 2014, Il dit que mon programme n'est pas développé au Sénégal. J'ai décidé de le changer. Deuxièmement, le Sénégal a fait un problème. Je suis d'accord avec mon président. Il faut que la crise de la société et que la valeur. Il faut que la valeur ait un problème. Donc, il faut qu'on puisse dire à la terre. Il faut qu'on puisse dire à la crise. Pour qu'on puisse voir. Parce qu'on ne peut pas qu'on puisse dire à la crise. Donc, on ne peut pas qu'on puisse dire à la crise. Ça ne donnera rien. Je suis désolé de le dire. Et c'est un aval d'échec. On parle de 10%. Je vais vous parler de l'électricité. Pour que vous compreniez. Nous sommes dans 2 000. 200 000 abonnés au niveau de la Sénélec. 200 000. La capacité installée ne faisait pas plus de 270 MW. Nous sommes entre 2 000 à 2012. La clientèle a augmenté jusqu'à 800 000. Nous sommes dans les abonnés au niveau de la Sénélec. Du fait des performances économiques de notre Égypte. Nous devons construire des centrales pour d'aboujeter ça. Nous sommes dans les 530 MW d'un salaire. 538. Avec des projets clairs. Et j'ai ici le document de politique économique et sociale 2011-2015. On nous dit, à la page 49, et tout ce qu'on devait inscrire, surtout par rapport à l'énergie solaire, 200 MW de produits créés d'origine renouvelable injectée dans le réseau. Planification, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais vous dire sur planification pour que vous le savez. Le document, il y a deux documents qui vous a dit. Document de réduction de la pauvreté, DSRP 1, DSRP 2. Réduire la pauvreté au niveau du niveau de la Sénélec. Abelay Huilane, laisse-moi Abelay Huilane. Abelay Huilane, si tu as un cadeau, laisse-moi Abelay Huilane. 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 On est venu, nous sommes venus à dire, que nous sommes un mix énergétique. Page 21, page 21, du document de politique économique et sociale, qui nous a dit. Le président Mackay Sal, quand nous avons lu un mix énergétique, je n'ai pas créé un mix énergétique, je vous l'ai dit. Dans la conférence de presse, je l'ai dit. C'est vrai. Un mix énergétique, vous avez dit. Donc, vous vous êtes en train de faire. Mais vous pouvez vous informer. Vous pouvez vous dire, ce n'est pas possible. C'est le minimum. Deuxièmement, nous investissons dans l'énergie. Le plan de tacle, il faut que vous ayez le temps. 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 nous avons l'inauguré. Ça devait 15 mégawatts. 100 mètres. Aujourd'hui, nous avons l'inéguré. Nous avons l'inéguré. Pour nous donner la courante. Pour nous donner la courante. Le central de Sendou. 125 mégawatts. Ils ont fait. Ils reconnaissent dans le document qu'il y a un retard pour dire. Ils ont fait. Ils ont fait KEPCO pour faire 300 mégawatts de charbon au niveau de Sendou. Une origine encore. Une origine brûle pétrole. Ils ont fait. Ils ont fait KEPCO. Ils ont fait KEPTORDAWN. Ils ont fait KEPTORDAWN. pour qu'ils ont fait le même truc que KEPCO. Mais Afrika Energy, ce qui est en train de faire, c'est qu'il n'y a pas d'expérience. Je vous ai dit. Je vous ai dit. En 2020, depuis que je vous ai dit. On n'y a pas de 1 mégawatts. Parce qu'ils ne connaissent pas. On n'y a pas de l'inéguré. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Si vous vous apportez 10 %, vous avez 30 milliards, 30 milliards sur 15 millions de Sénégalais, c'est 2 francs. Je ne sais pas quelle chose qu'il apporte par Sénégalais. Deux, 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 20 francs. Alors, ce n'est pas possible. Ça dit que prenez le temps de maîtriser ce que vous avez fait. Vous avez honneuté intellectuel. Vous avez dit à Sénégalais ce qu'on veut faire. Nous, 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 nous tâches. Mais si vous voulez, nous, nous, on ne l'a pas d'un. Deuxièmement, si vous voulez utiliser vos idées, vos programmes, vos projets, vos chalices, parce que je n'ai pas d'un document de 5 700 milliards. Mais nous, 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 parce qu'il y en a un débat. Alors, maintenant, 10 % de l'univer, je pense que je pense que je pense que je pense que je pense parce qu'aujourd'hui, on sait ce qu'on fait. On va aller à Mauritanie pour prendre 20 mégawatts. Moi, je ne sais pas. Ils vont aller à Mauritanie pour prendre 20 mégawatts de courant pour ne pas le mettre au courant. Demain, ils vont prendre 80 mégawatts de prévoir pour ne pas le mettre au courant. Maintenant, ça va aller à 150 mégawatts pour prendre des émotions. Et nous, en 2016, nous, 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 on a besoin de prendre des courants. Quand nous sommes venus, Réou Ali, 5 % de taux d'électrification rurale. Vous savez où nous sommes venus en 2012? 25 %. S'il vous plaît. 5 % de l'électrification rurale. 5 % de l'électrification rurale. Nous, 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 on a besoin de 25 % en 2012. Aujourd'hui, à Gougoulère, presque 30 % de l'électrification rurale. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. C'est ça. Dans mon chiffre, dans mon chiffre, je me vois, 66 % de l'électrification rurale. 66 % de l'électrification rurale. Donc, accès à l'électricité. Mais ça, ce n'est pas possible. Très bien. Très bien. Très bien. Professeur Maurice Ndion, professeur Maurice Ndion, qui, 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 la vente de leurs trompes car ces gens sont très chers donc nous devons faire un peu plus de choses mais il faut que nous devons savoir également qu'on avait fait que les enfants qui ont été élevés et les pétroles ont été élevés qu'on avait gagné Et maintenant, nous regardons à ce qu'il a gagné et à ce qu'il y a de l'argent de Askanoui. Si on le savait, c'est que c'est le plus possible que le président Diaglèl Askanoui. C'est ce que j'ai pu dire. Mais nous avons vu ce qu'il y a de l'argent. Nous devons savoir que le Sénélec était la situation. Parce qu'il y avait des difficultés. Ce qu'on savait, c'est que si on pouvait donner le courant aux Sénégalais, il y avait des difficultés, il y avait des difficultés. Parce qu'il y avait des difficultés pour le pétrole. Il y avait des bénéfices, des bénéficiaires, il y avait des difficultés pour le pétrole. Ce n'est pas une situation qui s'appelait de l'argent de Sénélec. C'est ce que j'ai dit. Le directeur général de Sénélec a dit au courant. Mais si on dit au courant, il va s'appeler le pétrole. Cela apparaît qu'il y a des difficultés. Il y a des difficultés pour le pétrole. Maintenant, le président de la République, le président de la République, Dogalny, a dit que c'est 10 % de la part. Est-ce que vous avez fait du courant ou vous avez dit ? C'est ce que je veux dire. 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 Il ne faut pas se faire en fonction de la consommation. Il faut que le débat soit en train de faire en sorte de la consommation. Il faut que les gens ne se fassent pas. Il faut que les gens puissent les faire en sorte de faire en sorte de la consommation. Donc, il faut que les gens s'éloignent les gens du gouvernement. Ce sont des choses qui sont les plus importants. Il y a des réputérisations des valeurs fossiles, mais il y a des réputérisations de la faute. 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 Il y a des réputérisations du président. Il y a des réputérations de la faute. C'est ce que je veux dire. Mais ils ont dit qu'elle ne l'a pas fait. Si vous voulez que je ne vous laisse pas de ma fille, on ne s'est pas fait que les enfants ne sont pas en train de me faire. Ils ne sont pas en train de me faire. Tout ce qu'ils ont fait, c'est comme un train et un homme. Ce n'est pas seulement le train de faire à Dakar, mais ce n'est pas le train de faire à Dakar. Ainsi, le président de la République a été mis au Ségar. Il a été mis au Ségar, qui ont été mis au Ségar. Le président de la République a été mis au Ségar. Il a été mis de la religion, mais en Ségal. Il a été mis au Ségar et à Théminie. Et elle a dit que ce n'est pas la même chose. Elle a dit que le président de la République a dit que le président de la République a dit que le président de la République a dit que ce serait un point de vue d'un pays. Et puis on a dit que c'est une question de la plus grande chose que l'on a dit. Il y a 30 milliards d'euros. Mais on sait que Alstom a beaucoup de problèmes. Le gouvernement français a fait beaucoup de problèmes pour qu'elle ne le soit. Mais c'est ma question, je vais continuer à dormir. Je vais te tutoier. Mais je vais continuer parce qu'il est en dormir. le premier ministre premier ministre manuel valse bide biouane moi d'accord la boule à la question qui dormi l'eau n'a pas la ville à taf sur tu es il réveillé l'anmoire 96 bs de d'igno effectivement projection bimoye dakarou à glicoer nous assurer madame tuer l'endort pendant 20 ans 20 ans bien mon nom la nuit toulonni 2016 tigui présent maman qui s'est dit 20 ans il dit n'a ferait aussi be nakar ou agli coure de n'y a qu'un autre bati ça y en a un goût goût qui n'a jamais été de n'est qu'il sénégal loulou n'a pas djangaté surtout qui digente et bi quand même d'une n'y aïe djafé djafé ou vraiment utartie wallon d'or surtout qui que moumarsar beau milieu à moi de l'or et moi en fait on a dit que la personne n'est qu'il n'y a qu'une autre chose qui moumars a fait ou l'une ou l'une ou l'unie la chambienne mon monique n'y a qu'il a qu'une n'y a qu'une n'y a qu'une nomme 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 nomme sénégal de femme 35 milliards de m2 m2 monique en surface 4 milliards de gilets moumou djusufs renouvelables Nous devons avoir des problèmes. Nous n'avons pas 60% d'accès à l'eau potable. Nous devons avoir 98,7%. En 2013, il y a 95%. En 2013, le document de programmation budgétaire économique en 2017-2019. Aujourd'hui, nous devons avoir 98%. Nous devons avoir des déficits de 14 000 m3 au Dakar. Nous devons travailler en 2011 pour résorber. Abdoul Mbaye, le Premier ministre, a dit que si nous ne résorberions pas cela, nous devons avoir des problèmes. Mais nous devons le faire parce qu'il y a des billets mal acquis. Nous devons le faire. Aujourd'hui, aujourd'hui, l'histoire est attrapée à nous. Le Sénégal n'a pas de vie à Adunam. Il y a trois semaines. Il y a quatre semaines pour moi. Quatre semaines pour moi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je n'ai jamais vu. La politique globale. Au niveau du monde rural, nous avons fait un niveau de 80%. Nous avons fait un niveau de 80%. Il n'y a pas de PDS. C'est notre régime. Notre régime a travaillé, a donné au monde rural, 80% 1. PSE. Page 31. Nous sommes venus depuis 5 ans. Il y a 6,9%. Vous êtes venus. Parce que vous avez travaillé. Du grand. Je ne me souviens pas. Le grand. Il n'est pas venu en traqueur de l'infos. Il y a eu une grande gestion. Et ça nous a cherché. Parce qu'il y a eu un grand. Le grand. Vous avez dit que vous êtes venus. Oui. Oui. Le 2ème mandat, elle va se faire tout, parce que le rythme de développement de l'Homme. Maintenant, le 2ème mandat, Dieu l'a fait. Parce que Macky Sal, le Président, il a fait le prendre. Et nous l'avons fait et nous l'avons fait et nous l'avons fait et nous l'avons fait. Mais, si elle a fait le faire, il a fait le faire. Si elle a fait le faire, il a fait le faire. Si elle a fait le faire, il a fait le faire. Et Dieu a dit, je m'en fiche, je m'en fiche. Si elle a fait le faire, il a fait le faire et il a fait le faire. Que Dieu l'a fait, il a fait le faire. Et que Dieu l'a fait, il a fait le faire. C'est ça la vérité. Nous tous les connaissons parce que nous sommes des croyants. Nous sommes tous les croyants. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui nous a dit. En 2016-2017, nous avons dit que le monde de l'Homme n'a pas de bouddouille. Nous sommes ici, nous sommes ici, on a fait le plan urbain. Nous sommes ici, trois semaines, nous avons fait le plan urbain. Il a 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 fait le plan urbain. Tous les indicateurs sociaux, on est en recul. Et ça, je défie tous les ministres. On est en recul par rapport à 2011 et 2012. et ça ce n'est pas bien, ça ce n'est pas juste Maurice Ndion, professeur Maurice Ndion c'est ce qu'il y a surtout que c'est la science politique qui se trouve plus facilement mais c'est ce qu'il y a aussi, puisque à ce qu'on a dit, on est là aujourd'hui, il y a des projections il y a 20 ans, le président va sécuriser Mme Aferoun Ndokmi au Sénégal en fait, c'est ce qu'on a dit j'ai dit qu'on a dit le problème, c'est un excès il y a des décisions c'est une prospective, c'est une anticipation c'est ça qui a été le fait de la réunion en Afrique, dans le Sénégal et dans le Sénégal il y a un problème c'est ce qu'on a dit 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 pour voir il y a des décisions il y a des décisions il y a des décisions donc le président il y a des deux il n'y a pas de problème parce que ça il ne peut pas qu'on a dit mais il ne faut pas qu'on a dit 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 qu'on a dû complètement en démonstration qu'on a dit c'est qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on ne peut pas enjeu qu'on a dit 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 qui a été un peu plus fort et qui a été éclatée à la paix de 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 la paix. Donc, si vous êtes à sécuriser notre paix de la paix de la paix de la paix de la paix, Il faut qu'on s'occupe de la santé, l'éducation et tous les secteurs du Sénégal ont des difficultés. Maître, dans ce cas-là, il y a une question très importante. Toutes les secteurs ne sont plus importants parce qu'on peut manquer tout ce que nous avons. C'est une haute source de vie. Je ne l'ai jamais abordé. D'abord, j'ai dit qu'il y a 20 ans, c'est bien cette démarche. Il y a une perspective devant moi. L'État, c'est la stratégie. Aujourd'hui, il n'y a pas de gens qui le gèrent. Aujourd'hui, il y a tant de gens qui sont ici. Il y a tant de gens qui sont ici. Il faut faire l'anticipation parce qu'il y a des investissements publics pour qu'il n'y ait pas de gens qui sont ici. Il n'y a pas d'abord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abord. Il 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 n'y a pas d'abord. Et je veux dire qu'il n'y a pas d'abord. Le Sénégal n'est pas Dakar. C'est juste Dakar. C'est très important. C'est Dakar ou Dakar. Mais le Sénégal n'est pas d'abord. Il faut qu'on a dit qu'on a fait l'analyse de la situation. Je ne suis pas d'accord avec cette délai. Il y a un système qui est en réunion. Il y a un système qui a été en réunion. Il y a un système qui a été en réunion. Il y a un système qui a été gouverneur depuis 1960. Il y a un système qui a été en décidif. Et après l'indépendance, il ne nous fera pas de problème. 57 ans. Le régime qui vient tout soit sur le corps. Tout le monde est sur le corps. Ce sont les problèmes dans l'été. C'est sur-priorité. Sur-priorité. Nous devons mettre des gâtes au Sénégal, nous devons mettre en place des soldats autour de Dakar. Pour lui, nous devons mettre un bout de la police pour que les gens devront faire de ce qui nous a pris. Ce sont des choses qui devront faire de la roue. C'est pour nous qu'il doit faire une pièce d'application. C'est ce que je viens ici. On a fait des projets de l'Uberi. Les projets de l'Uberi sont très bons. Je l'ai dit à l'envers. Ce qui est le plus important dans la vie de l'Uberi. C'est le plus important dans la vie de l'Uberi. Mais c'est le plus important. Les études de l'Uberi sont à l'utilisation. Est-ce que ça nous a besoin? Nous devons faire ce que nous devons. Pour qu'il y ait un surcoût. Pour qu'il y ait un surcoût. Il y ait un peu de dépenses. Mais on l'a fait. Il n'y a pas de dépenses. Il n'y a pas de dépenses. Il n'y a pas de dépenses. C'est une question. Pour affaire à l'usine. La situation est dangereuse de nous vivre. Il y a des exemples. Il y a des semaines de Dakar. Il y a des réparations. C'est bien. Il y a des plans de contingence. Il y a des plans de contingence. Il y a des plans de contingence. Il n'y a pas d'utiliser. Il faut qu'il y ait un système qui est à côté. Si nous devons la coudre. Quelle solution ne peut remplacer? Un plan de contingence. Autre pays qui est présent. Il y a des phrases. Il y a des groupes de caméras. Il faut que les zones quieren. Si nous devons aller au Dakar 100% Qu'on les dépenses, nous devons leur apporter. les plus importants si personne ne peut nous dire qu'il n'y a pas de contingence nous n'avons pas parce que si nous n'avons pas les deux privés nous n'avons pas dit que c'est que nous voulons que nous athées nous voyons sur notre système politique tous sauf que le Sénégal n'a pas le seul pays d'Afrique et sur notre besoin sur notre besoin sur les urgences le président de la santé il m'a dit depuis la réfection maternité dans le domaine il parle 200 millions dans le management et il y a deux niveaux il y a deux niveaux il parle du le 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 et le le C'était le conflit israélo-palestinien. C'est l'eau du Jourdain. On va les partager. C'est un enjeu souterrain. Il y a des conflits entre l'Ethiopie et l'Egypte. Le Nil, parce que le Nil a une source pratiquement dans une rivière au niveau de Rwanda. Il y a des fossiles aussi. Il y a des fossiles. Il y a des fossiles. Un enjeu international. Un enjeu international. Mais en même temps aussi, un enjeu de développement. Il y a des fossiles. Quand il y a des fossiles, le maire Wila nous l'a donné. Quand ils ont fait tout le monde, ils ont fait tout le monde. Donc de telle façon que, il y a eu un impact sur la récolte. Mais c'était tout le monde. Quand ils ont fait tout le monde, ils ont fait tout le monde. Le pays a fait tout le monde. Moi, je veux dire que c'est un enjeu de la vie. dame au niveau de pied dougou dame au niveau de saraya la question de l'eau problème de amsono d'afo vous n'y a qu'un or mais l'on a dit qu'il n'y a pas eu des déplacements ouais président maki salle dès le départ il faut dire la résolution pour safra avec le pdc progrès bourré moi actuellement dans les campagnes sont faits mais honnêtement de fordage mais au moins c'est 17 village le ton le 17 village mais am forage de faire changer complètement c'est ne s'est n'est qu'il n'y a pas dit 30 secondes qu'on n'a pas dit l'union de ne souhaiter si abou bespi une bagna am situation bigny andy situation de guerre et il ya et jamais non que peuple gambien qu'une résolution fall alors canon de koko mouwara am mouwara djel pouvoir vie à partir de 19 et d'event année démarche n'y a qu'une coi de fred me dit qu'on nommé moi le président bohari de nigéria à n'y ene nous convaincre à jamais pour mou respecter verdict des urnes parce que l'eau l'a de fa am solo n'a que si ni demain tu y résolutions bien qu'il n'y a qu'une Et l'Union l'affronte. L'Union l'affronte. C'est un affrontement. Je sais que ce qui a fait... Je veux dire. Mais le plus important que l'on a fait, c'est qu'il y a un affrontement. Ce que tu sais, c'est Askan Gambie. Ce que je veux, c'est que le nouveau président est en train de faire à partir du 19 mai. Il s'est fait pour faire le Sénégal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de force. C'est-à-dire que le Sénégal n'est pas le Sénégal. C'est-à-dire que le Sénégal mais le Sénégal, l'Union l'Afrique, le Conseil de Sécurité, l'Assemblée Générale des Nations Unies, tous les secrétaire-générale téléphonent. C'est-à-dire qu'il faut dire qu'il y a de la félicité. C'est-à-dire qu'il y a tout ça. C'est-à-dire qu'il y a un président et qu'il y a un président élu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force. Il y a un président qui est un président pour demander ce pays. Je vous le dis. Nous, le Parti Solis, notre doctrine, nous sommes à l'intérieur. La question du diplomatie et la question des frontières au Sénégal, l'Unité nationale, et l'intensivité de nos frontières, nous avons une question que nous voulons un consensus national. Surtout, si nous avons discuté avec le Réou, le Sénégal, qui s'appelait au Sénégal, dans la ville, dans la ville, dans la ville. Mais on n'est pas. nous avons considéré que le Réou, tout le monde, le pays africain, l'Union africaine, et le pays CDAO, est-ce qu'ils ne le font pas ? Nous, nos gouvernements du Sénégal, nous avons vu tous les gens. Ce qu'on dit, c'est qu'on allait à tout laisser les mains. Les gens qui sont tous les réunis. Le 19 janvier, tous les gens qui ont fait le travail d'avoir un service. Ce qui est ce que tu dis aujourd'hui, c'est que tu as dit que c'est mon ami de ma mère. Tu sais ce qui est très important ? C'est que nous sommes tous entendus, on est tous les âges du boy-nope. Et nous devons dire que les Nations Unies, l'Union africaine, la CEDEAO et les Réhouds de Jules, tous ceux qui ont fait la veille de la mère parce que la mère a fait la veille de leur vie elle s'est déclenée toujours le fait regarde ce que je dis reconnaître la victoire de la victoire elle s'est déclenée elle s'est déclenée mais il n'a pas de doute il y a qu'elle s'est déclenée il faut que la vie de la vie et de la situation nous vivons nous vivons tout ça si on en fait dès 19 ans Adam Abaro est président du Sénégal et Gamby elle s'est déclenée C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, 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 c'est bon. 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 Je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. Je n'hésite pas à nécessaire d'ànamedour. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. C'est ce que nous avons fait.